Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais jouer le codex Space Marines et le supplément Black Templar. Pour ma liste, vous allez retrouver deux détachements, une patrouille et un détachement avant-garde pour spammer les choix d'élite. Évidemment, comme je vais jouer Black Templar, j'ai décidé de jouer quelques unités iconiques, même si je ne vais pas employer la totalité de ce supplément, et essentiellement les QG, à savoir le Grand Sénéchal Elbrecht et le Chaplain Grimaldus. Pour ma patrouille, vous allez retrouver Elbrecht, qui a un excellent choix de QG, qui donne beaucoup d'aptitudes à cette armée, puisque déjà, il a un aura qui donne un plus 1 en force. Et en plus de ça, il va avoir son aura de capitaine, son aura de maître de chapitre. Et c'est une énorme mule au corps à corps. Il coûte 160 points, il me paraît assez indispensable dans la liste. Ce n'est pas mon seigneur de guerre. Ensuite, vous allez avoir dans ce détachement-là, mon seigneur de guerre, pour le coup, qui est un Tech Marine Primaris, que j'ai augmenté en maître des forges, et auquel j'ai payé le très seigneur de guerre, guerrier des anciens, ou quelque chose avec les anciens, je ne sais plus le nom exact. En tout cas, ça lui permet de donner une aura de plus 1 en force et plus 1 en attaque à tous les dreadnoughts, de les véhicules de son chapitre autour de lui. Et donc, ça c'est bien. Il est seigneur de guerre et il est dans cette patrouille-là, justement, pour que cette patrouille soit gratuite et qu'elle ne coûte pas de point de commandement. Voilà pour ce qui est de ce gars-là. On notera que je lui ai mis un équipement spécifique du codex, à savoir une relique, qui est le Bolt Cherche Sorcier, puisque lui, de base, il est équipé avec un énorme bolteur lourd. Et du coup, il est éligible à cette relique-là. Et le Bolt Cherche Sorcier est très, très efficace, puisque je vais pouvoir cibler des Psykers à 24 pouces en outrepassant l'attention Messire. Et en plus de ça, lorsque je génère une touche et ce gars-là touche à 2+, je vais mettre automatiquement des 3 blessures mortelles, en plus des damages de bolteur lourd, qui sont pour rappel force 5, paie à moins 1, 2 damage. Donc, en gros, sur du Psyker, ce mec-là à 24 pouces peut one-shot un mec en outrepassant complètement l'attention Messire. Donc, il faudra faire attention du côté des Eldars à ne pas trop exposer ces Psykers un petit peu fébriles parce qu'ils risquent de prendre une petite salve assez désagréable. Voilà pour les 2 QG. Ensuite, un choix de troupes, les Infiltrator. Voilà, c'est ma petite taxe de 2 troupes à 120 points qu'on peut mettre un petit peu n'importe où sur la table pendant le déploiement. C'est un outil tactique assez utile. Donc, c'est un bon choix de troupes. Et enfin, un premier choix d'élite qui seront 5 Blade Guard. Alors, sur ce pack de Blade Guard-là, j'ai payé une relique supplémentaire qui est l'épée du jugement. Donc, il y a le sergent qui va la prendre, cette énorme épée. C'est une épée qui fait force plus 3, paie à moins 3, 3 damage. Donc, l'épée qui est très, très, très violente. Et en plus de ça, à cette unité-là, j'ai payé un bonus qui est le bonus de porteur de relique. Donc là, c'est une spécificité du Codex Black Templar. Et je vais pouvoir sur une figurine que j'aurai déterminée dans l'unité réduire les damages de 1. Donc voilà, c'est cool. Il y aura un mec qui pourra réduire les damages. Et c'est qu'un gars qui le fait. Mais c'est un petit bonus. Ça, c'est une petite particularité de ce Codex, une petite nouveauté de pouvoir stuffer des figurines dans une unité. Ensuite, le détachement d'avant-garde avec en QG le chaplain Grimaldus. Lui, j'ai payé un point de com' pour qu'il aille chercher son trait de seigneur de guerre. Son trait de seigneur de guerre, il est auto-désigné. On ne peut pas le choisir. Et pour le coup, ça lui permet d'avoir un abjure le sorcier supplémentaire, sachant qu'il en a déjà un. Donc, il a deux abjures le sorcier. Et en plus, il abjure le sorcier avec un plus un. Donc voilà, c'est un bon contre-antipsy qui me paraît assez polyvalent dans la méta actuelle puisqu'il y a beaucoup de psykers dans beaucoup de listes. Les GK, les Thousand Sun, là en l'occurrence les Eldars, les démons. Voilà, il y a beaucoup d'utilité. Donc, ce n'est pas une liste qui a accès antipsy. Mais je donne quand même à ma liste quelques armes pour répondre à la menace psychique. Grimaldus, on en parle rapidement. C'est pareil, c'est une très très bonne entrée. Son gros défaut, c'est qu'il donne 12 points sur le personnage, sur l'objectif secondaire de personnage puisque lui est personnage et il traîne trois Cénobis de Servitor qui sont eux-mêmes des personnages. Donc, tout comme Célestine, il va donner beaucoup de points sur ce secondaire-là. Donc, il ne va pas falloir trop l'exposer, surtout si votre adversaire a choisi le secondaire d'assassinat. Ces Cénobis donnent des bonus. Ils donnent une aura de Phil No Payne à 6, à 6 pouces autour de lui pour tout ce qui est base et personnages. Donc, on notera que ce n'est pas cadenassé au mot-clé infanterie. Donc, potentiellement, les Dreadnought vont bénéficier de cette aura. Il a un autre Cénobis qui permet lorsqu'on advance de ne pas jeter un D6 mais d'avoir un D3 plus 3. Donc, ce qui est très efficace, c'est un advance de minimum 4 autour de ce Cénobis-là. Et enfin, le dernier Cénobis permet à Grimaldus de caster ses litanies sur du plus 1, ce qui en fait un maître de la sainteté très efficient. Il connaît deux litanies de la discipline litanie propre au Codex Black Templar. La première, c'est offrir un ignore les blessures sur du 5 plus à une unité à 6 plus de lui, base ou personnage. Donc, encore une fois, les unités comme les Bladeguards, ils sont éligibles, mais aussi les Dreadnoughts ou encore d'autres personnages comme Elbrecht ou même lui-même, Grimaldus peut se l'autodonner. Et la deuxième litanie, ça sera le plus une attaque, encore une fois, sur une unité base de personnages à 6 pouces autour de lui. Voilà pour ça. J'espère qu'il va faire des choses très intéressantes. Il a pas mal aussi de petites aptitudes sur sa data sheet. On y reviendra pendant le rapport de bataille. Ensuite, on va retrouver dans la liste les choix d'élite. Vous allez avoir un pack de Bladeguards puisque le deuxième était dans l'autre détachement. Donc, un pack de Bladeguards, basique. Vous allez avoir un Apothicare Primaris, basique. Il n'est pas… Je n'ai pas payé l'amélioration de guérisseurs, de super guérisseurs qui repopent des mecs sans payer le point de commandement. Donc là, si je veux ramener un mec, il va falloir que je paye le point de commandement. Mais il va me permettre surtout d'embarquer avec les Bladeguards et de tracer potentiellement pour amener cette aura de Phinopaine un petit peu plus loin que celle initialement dans l'aura de Grimaldus. Voilà pour ça. Ensuite, on va avoir trois choix de Dreadnaught. Donc, ce sont trois Dreadnaught Redemptor avec l'incinérateur à plasma, donc l'énorme plasma. Ils ont aussi la petite Gatling. Et enfin, il y en a deux qui ont la nacelle. Il me manquait cinq points. Donc, il y en a un à qui je n'ai pas pu payer la nacelle Icarus. Donc voilà, trois Dreadnaught. L'intérêt de jouer des Dreadnaught en Black Templar, elle est simple. Il y a un vœu dans ce codex-là qui sort du lot et qui va permettre sans doute au codex d'être plus compétitif que d'autres codex ou que d'autres factions Space Marines. C'est évidemment le vœu qui offre une invulnérable à 5+, à toutes les unités Black Templar, donc les véhicules y compris. Et en plus de ça, ça permet de n'être jamais blessé sur du 1 ou du 2. Donc, une mini physiologie transhumaine. Donc, c'est vraiment pas mal sur les Dreadnaught qui pour rappel déjà réduisent les damages de 1. On se retrouve avec des unités qui sont invulnérables à 5. Fil no pain à 6 dans l'aura de Grimaldus. Potentiellement, fil no pain à 5 pour une unité grâce à la litanie de Grimaldus. Avec initialement, un ignore les blessures mortelles sur du 5. Donc, vraiment beaucoup d'aptitudes à se défendre contre toute l'arsenal de létalité que propose Warhammer 40 000. Et en plus de ça, on va avoir le réduction de damage de 1 de base des Dreadnaught. Donc, c'est en fait des bonnes plateformes de tir résilientes et létales. Et en plus, c'est quand même fort en corps à corps. Ça met des grosses tartines. Donc voilà. Avec le maître de la forge, pour rappel, je vais pouvoir faire regagner 3 PV net à chaque fois que je répare un Dread. Et en plus de ça, je vais pouvoir passer un Dread en plus 1 à la touche. Donc, ce qui va me permettre de fiabiliser les tiens. Et puis évidemment, si on aura de plus 1 en attaque et de plus 1 en force aussi sur les Dreads. Voilà pour ça. Et enfin, choix d'attaque rapide. J'ai pris 5 interceptors. Inceptors, je les confonds souvent, mais c'est des Inceptors. Donc, c'est les mecs avec les MK Gravis réacteurs dorsales. Ils sont en full plasma. Donc, les deux armes à plasma, chaque mec fait 2 des 3 tirs d'armes à plasma. Donc, ils sont assez violents. Ils ont de l'endu 5. C'est 3 PV par figurine. Je vais payer une amélioration encore une fois grâce à l'aptitude porteur de reliques du Codex Black Templar. Et donc, j'ai une figurine dans l'unité qui va ignorer la PA-1 et la PA-2. Voilà. Donc, c'est tout comme sur les Blade Guard précédemment. Là, c'est les Inceptors. D'ailleurs, je me corrige immédiatement parce qu'en vérité, c'était l'inverse. C'est les Inceptors qui en réduisent les damages de 1. Et c'est les Blade Guard qui ignorent la PA-1-2. Petite correction, je me suis un petit peu mélangé, autant pour moi. Et enfin, pour finir cette liste, vous retrouvez 2 impulsors, 110 points. Ils sont tous cunus. L'avantage, c'est qu'avec les Black Templar, il n'y a plus besoin de payer le Dome qui vaut 15 points pour avoir la 5 plus invulnérable. Donc, c'est des Dreadnought avec une 5 plus invulnérable. Et c'est plutôt plaisant. Voilà pour ce qui est de ma liste. Au niveau du vœu, évidemment, je commence la partie en lançant le vœu de Sainteté Ultime qui va mettre une invulnérable à 5 sur toute mon armée, une mini physiologie transhumaine. En revanche, l'inconvénient, c'est que j'ai une passion qui va donner un ignore les covers à toute l'armée adverse. Bon là, en l'occurrence, je vais jouer contre un Eldar. Et généralement, les Eldars ignorent les covers. Donc bon, c'est au final là pour le coup, sur cette partie-là, c'est une passion qui ne me sera pas préjudiciable. Voilà pour cette armée. Je suis très content de jouer ce tout nouveau codex qui vient à peine de sortir. J'espère que je vais vous proposer une belle performance de jeu. J'affronte une liste Eldar qui, un, est très bonne. Et en plus, qui est jouée par un adversaire qui la drille depuis un certain temps. Donc, à ne pas négliger le skill de Mehdi qui se présente à vous de suite, ainsi que sa liste. Salut les gars, moi c'est Mehdi. Et aujourd'hui, je vais jouer Craftworld. Et à l'inverse de Tourop, moi, j'ai mes bouquins. Donc, mon armée d'aujourd'hui se comporte de deux détachements. J'ai un bataillon et un fer de lance. Donc, dans le bataillon, j'ai trois QG. Donc, j'ai un farcir Skyrunner qui va avoir le sort Fatalité et Exécuteur. La Fatalité, c'est pour la relance des blesses. Et l'Exécuteur, c'est le sort qui fait comme un smite. Qui fait un des trois mortels. Et si je tue une figurine, je refais un des trois mortels. Sur du Space Marine, ce n'est pas toujours judicieux. Mais ça peut être un bon sort quand même. Donc, je l'ai pris. C'est également mon seigneur de guerre. Il va avoir donc, comme trait de seigneur de guerre, il a un PV supplémentaire et un Finopain à 6. Et une relique qui lui permet de passer son pistolet en dégâts 2. J'ai également un Warlock Skyrunner. Qui a le sort qui permet de retirer un à la sauvegarde. Que ce soit de l'invue ou de la sauvegarde normale, ça retire un. Et j'ai aussi un Spirit Sir qui a le sort Célérité en Trave pour le double move. Donc, comme c'est un bataillon, j'ai trois troupes. Qui sont trois fois cinq Daier Avenger. Classique, équipé en slip, sans problème. J'ai deux choix d'attaques rapides. Qui vont être deux fois cinq Warspiders. Qui vont permettre d'aller chercher des quarts de table ou du secondaire. Du soutien et du soutien. J'ai trois Night Spinner. Les Night Spinner, pour moi, c'est l'unité indispensable du Codex en ce moment. Parce qu'elle permet de tirer sans ligne de vue. Elle fait du dégât 2. Donc, sur du Space Marine, ça fait le taf. Et je peux rester planqué toute la partie. Puisque je tire sans ligne de vue. Et j'ai également un choix d'élite. Qui est cinq Fire Dragons. Que je vais mettre en fait pour essayer de sortir une unité. Ça coûte 100 points. Si je peux essayer de sortir quelque chose de gros, ça serait plutôt sympa. Voilà, je vais passer sur le fer de lance. Le fer de lance qui est dirigé par un Farcir à pied. Qui va avoir le sort Guide. Et le sort Chance. Le Guide, c'est donc pour avoir la relance des touches. Et je vais avoir le sort Chance. Le sort Chance qui permet d'avoir un Final Pain à cinq. Donc, comme c'est un fer de lance, j'ai quatre soutiens. J'ai trois fois trois Dark Reaper. Je l'explique par trois. C'est pour que le patron, il est le lanceur Tempest. Qui permet de tirer à 36 sans ligne de vue. Et j'ai un autre choix de soutien. Qui va être les une fois trois Support Weapon. Donc, c'est les plateformes de tir. Qui tirent à 24 sans ligne de vue. Et qui font du dégât des six. J'ai mis aussi deux attaques rapides. C'est deux fois trois Shining Spears. Qui vont aussi me permettre d'aller chercher du secondaire. Ou d'écart de table, donner de la mobilité et marquer du point. Et c'est plutôt pas mal. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, ça va tâtonner sévère. J'ai choisi un vaisseau de maison. Qui me permet d'ignorer les covers. Et d'avoir une relance de touches et de blesses par phase. Comme j'ai des choses qui tirent fort. Ça devrait faire le taf. J'espère en tout cas. On se retrouve les amis autour du champ de bataille. Côté Craft World. Côté Black Templar. On est déployé sur le quart de table. On va avant de vous présenter nos déploiements. Vous présenter nos choix de secondaire. Alors, côté Space Marines. J'ai pris le serment de l'instant. Donc, qui est le secondaire du codex Space Marines Vanille. Qui me permettra de mettre des points à la fin d'un round de bataille. J'en mets deux si j'ai une unité entièrement au centre. J'en mets un si je n'ai ni battu en retraite. Ni raté de test de morale. Et j'en remets un si j'ai détruit un véhicule, un personnage ou un monstre. Donc, potentiellement quatre points à mettre à la fin d'un round de bataille. Ensuite, j'ai pris Broyez-le. Donc, qui est l'attrition. Qui va consister à tuer plus d'unités que mon adversaire sur un tour. Et de marquer trois points si c'est le cas. Et enfin, dernier secondaire. J'ai pris le secondaire du scénario. En l'occurrence, il va falloir soit contrôler l'objectif du centre. Soit contrôler l'objectif dans la zone de mon adversaire. Soit contrôler les deux. Donc, c'est trois points dans les premiers cas de figure. Et c'est cinq points si je contrôle les deux objectifs. Mehdi, je te laisse présenter tes secondaires. Donc, moi j'ai pris les quarts de table. C'est deux points si j'ai trois quarts de table. Et trois points si j'ai les quatre. Ouais. J'ai pris collecter les données d'Octarius. Quatre points si tu les as faits deux fois. Sept. Sept. Trois fois. Et douze. Et douze. Quatre fois. Quatre fois. Ouais. Et j'ai pris les véhicules. Abattez-le. Qui me rapportent deux points par véhicule détruit de plus de dix points. En l'occurrence, là j'en ai cinq véhicules. Et les cinq t'offres deux points. Donc, tu as potentiellement dix points à prélever sur ce secondaire-là. Voilà. Au niveau du primaire, alors particularité de ce scénario-là, c'est que lorsqu'on contrôle un objectif, on peut le quitter et on le contrôle encore même si on n'a plus d'unité dessus. Sauf si notre adversaire vient le contrôler à la fin de n'importe quelle phase. Donc, on peut en gros contrôler l'objectif et tailler la route. Et on mettra cinq points de primaire si on contrôle un objectif à notre phase de commandement. Dix points si on en contrôle deux. Et cinq supplémentaires si on en contrôle plus que l'adversaire. On passe immédiatement à la présentation des déploiements. Allez, c'est parti pour la présentation des déploiements. Et je commence par la partie Black Templar. Alors, ici j'ai un bloc. Je me suis déployé en bloc un petit peu château. Mais pas tant que ça. On n'est pas aussi serré que notre camarade Craft World. Alors, vous avez en front line les deux impulsors chargés avec les Blade Guard. Au niveau du placement, j'ai pris soin surtout de me mettre à plus de 24 pouces de cette ruine-là. Même s'il n'y avait pas mis les batteries lorsque je me suis déployé. Ça me semblait être une position intéressante pour ces batteries. Et pour éviter de prendre une première salve de tir gratos au tour 1. Si jamais mon adversaire avait le tour 1. Du coup, ça me permet de ne pas lui offrir directement le kill d'un répulsor. Voilà. Ensuite, derrière, j'ai mon petit bloc de personnages. On a Elbredge, le Grand Sénéchal. On a le Maître des Forges. Et on a notre ami Grimaldus. Le petit Cenobit avec le token bleu. C'est celui qui file la bulle de Feel No Pain. Et globalement, tout le monde est dedans. Les 3 Dreads ainsi que les Inceptors. Ensuite, ici, celui qui est en orange derrière. C'est celui qui file le plus 1 pour Castel et Litani. Et derrière, le petit en rouge, c'est celui qui file le bonus d'Advance. Qui ne me servira pas à des masses, je pense, sur cette liste. Ensuite, j'ai mis ici, pareil, 5 Inceptors. Qui sont, encore une fois, à plus de 24 pouces du bord de cette ruine là-bas. Pour éviter de me prendre des tirs gratos de plateforme de tir. J'ai mes 3 Dreads, pareil. Qui sont hors de portée, éventuellement, des tirs des plateformes T1. Et j'ai juste infiltré, pareil. Cette escouade-là, j'ai pris soin aussi de me mettre à plus de 24 pouces ici. Pour le positionnement des éventuelles plateformes. Et puis, de me positionner sur un quart de table. Potentiellement, sur un objectif. Éventuellement, si je n'ai pas le T1, je pense qu'ils attireront sans doute les feux des spinners. Mais on fait avec. Il y a un moment, on ne pourra pas tout esquiver. Ça tire loin. Donc, on ne pourra pas tout faire. Voilà pour ça. Donc, je commence la partie. J'ai 7 points de com. Et on va passer au déploiement des ailes d'art. Donc, moi, j'ai choisi de me déployer en paquet, en château. Parce qu'on est plutôt serré au fond de cette boîte qui chante les sardines. Et tout le monde est là. Tous les farciers. Les spinners bien au fond. Pour tirer très loin et avoiner toute la partie. Et dans cette ruine là. Et là, comme disait Tourop avant, j'ai mis mes trois plateformes pour avoir le centre de table à apporter. Et tirer sur tout ce qui vient au centre de table. J'ai mis mes War Spider le plus au bout possible pour pouvoir aller chercher les secondaires. Et on espère que ça va bien se passer. Et on rajoute que tu as mis, et tu l'avais déjà dit dans ta présentation d'armée, mais tu avais mis tes 5 dragons en faible. Voilà. Je te propose qu'on passe au premier jet de la partie. On fait le premier jet de la partie. Initiative, tu as un jet de quelle couleur ? J'ai un jet blanc et je vais faire un lourd 3. Et moi, j'ai un jet noir. Oh là là, le suspense est à son paroxysme. Attention ! Et voilà, je vais commencer. Premier tour pour Mehdi. Super. La partie débute. Exactement. Donc, c'est le début de mon tour 1 et de ma phase de commandement. Et je vais récupérer un point de commandement. Et je vous retrouve après ma première phase de move. Fin de la phase de mouvement. Je vais commenter un petit peu. J'ai déplacé 3 Shining Spears pour aller essayer de se farcir les Intercessors. C'est des infiltrateurs ou pardon pour eux. Je vais peut-être même essayer de les charger en leur donnant un double move avec un Psyker ici. J'ai fait suivre un Psyker aussi. Juste histoire qu'ils contrôlent comment ça se passe là-bas. Je n'ai pas bougé mes spinners. J'ai essayé de me donner avec 3 Dark Reapers une ligne de vue sur un châssis là-bas. Rien de particulier par ici. Là, j'ai fait avancer mes deux groupes de Warp Spider. Un pour aller chercher ce quart de table là. Et je vais aussi aller chercher celui-là par un petit stratagème qui va me permettre de tirer et de rebouger de 7 après. Ça risque d'être sympa. On va attaquer la phase de Psy. Tu nous rappelles qu'eux, ils vont collecter les données d'Octarius. Dans ce quart de table là. Ok. Sans transition la phase de Psy ? Exactement. Direct. Direct cash. Qu'est-ce que tu nous as prévu ? Allez, le sort qui m'intéresse le plus, c'est le double move. Alors, on va préciser un petit truc puisqu'on l'a fait hors champ. Mais on n'oublie pas que les Black Templars ont un stratagème qui permet quand une unité est à 24 pouces d'un Psyker et que le Psyker jette un sort. Et bien sur un point de comp, sur un 4+, ça ignore le sort. Fort de cette donnée là, tu as mis ton Psyker hors de portée, hors de portée, hors des 24 pouces de mes infiltrateurs. Et c'est sur du 7, premier sort de la partie. Attention. Nickel. Un petit péril pour le premier sort de la partie, ça annonce du lourd. Exactement. Qu'est-ce que tu en fais de ce péril ? Mais je vais le relancer. Exactement. Il n'y a pas de débat. Donc tu passes de 9 à 8.com et évidemment on relance. Double As, reroll double As, ça se fait quand même rarement sur la chaîne. Ah, ça va. Et on se repasse. Voilà, je vais donc avoir mon double move sur les Shinings. Et hop, les Shinings font un petit boost, se positionnent sur l'objectif, se mettent à portée de charge et à portée de lance. Je vais réduire de 1 ta source garde. Ah, c'est méchant ça. Sur du 7, ça fait 5. Ça ne passe pas. Je vais faire un exécuteur avec lui. Alors c'est bien parce que ce n'est pas comme le smite, je n'ai pas obligé d'avoir une ligne de vue. C'est propre. Sur du 7, mais je suis un farcir. Donc je fais 7. Vas-y, mets ton exécuteur. Je ne tente pas de dispel là-dessus. Un des trois. Je considère qu'ils vont mourir autour. Donc ça fait tant tu... Il va dire, excuse-moi, mais je suis Black Templar, monsieur. J'ai donc des Finopane à 5 sur les blessures mortelles. Voilà, tu vois, il ne meurt pas. Et donc je n'ai pas mon deuxième. Ah là, oui, oui, monsieur. Un PV. Deuxième sort pour le farcir. La relance des blesses sur du 7, sur cette unité-là. Et ça ne passe pas. Et tu as déjà utilisé ta réel de farcir. Exactement, exactement. Donc, on va passer à un autre upseeker. La relance des touches sur les Dark Reapers. Le guide ? Ça passe le guide ? Le guide, il passe. Super. Fort bien. Et chance sur les plateformes au cas où. Oui. Et je vais lancer chance sur les plateformes, sur du 7 qui ne passe pas. Mais je n'ai pas utilisé ma relance de farcir. Oui, pour celui-là. Je relance les deux. Eh bien, j'ai bien fait de relancer les deux parce que ça ne passe pas. Et je vais attaquer la phase de tir. Donc, globalement, ce que je vais essayer de faire, c'est de sortir ces petits-là. Tu as du mal avec le nom. C'est des Marines. Appelle-les les Marines. Oui, les Marines. Les Black Templars. Oui, voilà, les Black Templars. Avec les Shining Spears. Je pense que ça devrait suffire au cas où j'ai quand même des Nice Spinner ici. Mais j'aimerais bien les garder pour essayer de me farcir les méchants Plasma là-bas. Je vais faire un Fire and Fade ici. C'est que je vais tirer un petit peu dans n'importe quoi. Rebouger de 7. Et de ce fait, j'aurai le quatrième quart de table. Et ça, pour le secondaire, ça va faire du bien. Les plateformes, non pas de portée. Et tu as après eux qui sont guidés, qui se sont mis en ligne de vue pour shooter un véhicule. Un véhicule. Ok, je te propose qu'on commence par ici. Ça te va ? Oui. On commence ici. On te laisse faire tes tirs et on voit ce que ça donne par la suite. Donc, il y aura trois tirs de lance plus douze tirs de catapulte. Douze tirs de moto, oui. Ok, donc il a tiré. La lance a arraché un gars. Les catapultes sur Hercan ont arraché le PV de l'autre. Donc, ça fait deux Marines de mort dans cette unité-là. On continue les tirs. Du coup, au niveau de tes spinners. Non, non, non. Je vais du coup me rattraper en tirant avec ma moto ici. Et le farcier en question tue un infiltrateur de plus. Du coup, pour continuer à tailler dans le gras dans les infiltrateurs, Mehdi utilise son Hercan qui tire sans ligne de vue pour continuer à tambouriner là-dedans. Et ce gars-là me soustrait encore un infiltrateur. Ça pue du cul pour eux. Je pense que c'est plutôt clair. Même sentence avec l'ex-arc de la deuxième escouade de Dark Reeper qui va tenter de se fumer celui-ci. On va le fumer, savoir si tu le saignes de décider. Ça fait trois, tout à l'heure qu'on a fait deux. C'est bien qu'il t'augmente à chaque fois un petit peu. Ça touche à trois. Une re-roll de touche. Non, tu ne veux pas là. Ça démarre lentement côté le dard. Re-roll de blesse sur du 3. Et c'est magnifique. Oh là là, en plus je m'emballe dans les figurines, c'est un carnage. Ok, il est toujours en vie. Ok, donc la dernière escouade de Dark Reeper va s'activer. On a les deux lanceurs anti-char qui vont tirer dans l'impulsor avec lequel ils ont une ligne de vue qui est celui-ci. Et le lanceur qui a une portée de 36 va tirer sur notre survivant puisqu'il n'a que lui à porter. Tiens, on fait le lanceur dans sa mouille. Est-ce que tu vas le tuer ? As-tu qu'y arriver ? Ah, ça augmente un petit peu. On est sur 6. Je pense que là, il risque de canner. Il y a moyen. Sur du 3. Je ne dis pas ma relance. Merci. Pas de relance de touche là-dessus. Vous pouvez la garder sur le char. Et après, c'est sur du 4. Et... P à moins 2. C'est P à moins 2. J'ai ma save à 3. Mais on a vu à 5 de Black Templar. C'est pareil. Eh bien voilà, c'est fini. Il est mort. Merci, bonsoir. Les deux tirs de gros lanceurs sur le châssis. Les deux touches. Force 8. C'est sur du 3. La petite re-roll des blesses du chapitre. Non. As-re-roll As. As-re-roll As. Bienvenue dans la famille. Tu es... Et j'ai mon invu à 5. Parce que ça fait plaisir. Non, c'est raté. Je prends donc 3 damage sur mon impulsor. Ici, toujours dans la phase de tir de Mehdi. Il va activer ses Warp Spider. Elles vont tirer. Et ensuite, faire un Shining. Un Fire and Fade. Pour pouvoir aller chercher le quart de table proprement. Puisque là, il est à moins de 6 pouces du centre. Ce qui lui bloquerait sur ce quart de table. Ok. Les Warp Spider ont réussi à enlever encore 3 PV sur l'impulsor. Donc, il a perdu 6 PV. Et ils vont bouger ses conkinous. Donc, avec ce move, ses camarades capturent le quart de table. Donc, je vais commencer à faire tirer mes Night Spinner. Je pense faire tirer les 3 dans les plasmas là-bas. Les Inceptors. Gravis. Alors, là, on va justement parler d'un petit trick Black Templar qui est assez intéressant sur cette unité-là. Je vous rappelle que j'ai mis sur une des figurines qui est marquée avec un petit marqueur de socle. Je lui ai mis le Crux d'Obsidienne qui dit qu'elle réduit, lorsqu'une attaque lui est allouée, elle réduit les damage de 1. Et du coup, ça va me permettre sur les spinners, en l'occurrence qui font du damage, d'utiliser un stratagème qui, pour un PC, me dit que si une attaque est allouée avec un damage 1 sur une unité MK Gravis, j'ai plus 1 à ma sauvegarde. Donc, en fait, je vais utiliser un point de com pour l'utiliser sur eux. Et lorsque je vais tanker les sauvegardes sur le gars avec le Crux d'Obsidienne, je passerai ma sauvegarde à 2+. Et en plus, j'utilise la physiologie transhumaine sur cette unité-là, ce qui veut dire que j'ai claqué 2 points de com pour les protéger, mais ils ne pourront être blessés qu'à 4+. Je sens que les spinners tirent à force 7. Voilà. Donc, on va pouvoir procéder au tir. Ok. 2D, 6, tir. 10. 10. Les 10 touches. Sur du 3, monsieur. Une relance de touche. Est-ce que ce ne serait pas un full touche ? C'est très propre. C'est très, très propre. Et donc, maintenant, sur du 4, Oui, monsieur. Il passe à la physiologie transhumaine. Bless à 4. Et ma relance. Attends, celui-là. Il y en a 4. Et il y en a 5. Donc, c'est correct. Sachant qu'il y a un 6. Le 6 est PA. Moins 4. Le 6 est PA, moins 4. Et damage 2. Du coup, celle-ci en premier, j'ai l'un vu à 5. Un vu à 5 qui est raté. Et j'ai le Philenopein à 6 puisque je suis dans l'aura. Donc, c'est raté. Je perds 1 PV. Et ensuite, je continue. Donc, celle-ci, je vais les tanker. Il me reste 2 PV. Donc, je vais les tanker 2 par 2 sur le Crux d'Obsidienne qui a perdu 1 PV. Donc, sur du 2+, elles sont tankées. Et sur du Rho de plus, doublasse, doublasse, doublasse. Ça voudrait dire qu'il meurt lamentablement sauf si j'arrive à claquer un 6. Ça m'embête parce qu'il y a encore du spinner. Donc, je vais utiliser encore un point de com pour les sauver. Donc, ici, je ne perds qu'un PV et j'ai le Philenopein à 6. Ok. Donc, j'ai claqué 3 PV, 3 points de commandement sur ce pack-là. Ça suce beaucoup. Et du coup, j'ai perdu 2 PV sur le Crux d'Obsidienne. Deuxième spinner, 2 décy-tirs. Ça fait 4. Ça sera bien moins efficient. Ça touche à 3. Une petite reroll de touche. Ok. Et ça blesse à 4 avec une petite reroll de blesse. Ok. Il n'y a pas de 6. Et donc, celle-ci sur du 2+, toujours. Elle est sauvegardée. Et il nous reste encore le troisième spinner. C'est parti. Ah oui, ça fait 10 tirs qui vont toucher sur du 3 avec une reroll des As. Enfin, une reroll de touche, pardon. Pas des As. Ok. Et ensuite, ça va blesser sur du 4 avec, encore une fois, une petite reroll sur un jet de blesse. Alors ça, c'est la reroll. Ok. Et ça, c'est le cassé. Vas-y. Ok. Donc, on en a 5 qui passent. Il faut que je les fasse une par une. Sur du 2+, elle est tankée. Sur du 2+, elle est tankée. Sur du 2+, elle est tankée. Sur du 2+, craque pas, mon gars. Et la dernière, c'est du 2+. Non ! Il meurt, finalement. Non, non, non. File l'open à 6. Allez, je peux le faire. Oui ! Il a tenu. Le Crux a tenu. Donc, du coup, je n'ai pas perdu de figurines. J'ai tanké les 3 spinners avec mon pack d'Inceptor. Moyennant 3.com, quand même. C'est très beau. Et donc, c'est la fin de mon tour. Je vais faire le débrief. J'ai marqué 4 quarts de table pour les secondaires. J'ai tué une unité ici de Primaris. Pour l'attrition, c'est important. Pour l'attrition, c'est important parce qu'il sera obligé de m'en tuer 2. J'ai collecté les données d'Octarius ici. Oui. Et j'ai enlevé 6 PV à l'impulsor. À l'impulsor. Et 2 PV avant Crux Obsidienne qui a tanké comme un bûcheron. Et seulement 2 PV. Seulement 2 PV. C'est vrai. Je vous propose qu'on passe au tour 1 des Black Templars. Ok. Début du tour 1 pour les Black Templars. J'étais à 4 points de com. J'en ai claqué 3. Du coup, je repasse à 5. et j'ai quelques aptitudes à faire. Donc, on va se porter par ici pour qu'on voit ça. Globalement, on a Elbrecht qui va donner une full reroll des touches sur ce pack d'Inceptor-là. Donc, voilà. Ça, c'est basique. Ensuite, on a Grimaldus qui va donner le Philnopeina 5 sur ce pack-là. Donc là, c'est une litanie qui passe sur du 2+. Ok. Elle passe. Et ensuite, il va donner un plus d'une attaque à ce bon vieux Elbrecht lui-même. Voilà. Parce que là, je n'ai pas trop d'autres unités. Non, je vais le donner aussi aux Inceptors. Plus une attaque sur les Inceptors pour me prémunir en cas de charge opportune de ces petites unités qui sont très mobiles. Donc, voilà pour ça. Et après, le reste, j'aurai les aptitudes à faire en fin de phase de mouvement. Et surtout, j'ai aussi mon maître des Forges qui lui va donner le plus 1 en CT à ce Dread-là. Phase de mouvement assez importante, je pense, sur ce Tour 1 parce que ça va dynamiser aussi l'action sur les prochains tours. Donc, j'ai pris mon temps pour la faire. Mais globalement, voilà ce que j'ai mis en place. Alors, ici déjà, on a cet impulseur-là qui a fait un move pour poser son gros cul au centre, tenir l'objectif. On notera qu'avant de bouger, j'ai déchargé mon apothicaire qui est venu se positionner ici. Et à la fin de sa phase de mouvement, il a soigné 2 PV sur le Crux d'Obsidienne. Donc, ce qui permet de repasser full potentiel sur l'escouade de Plasma. L'escouade de Plasma, elle, elle s'est juste mise en place. Il y en a 2 qui sont venus chercher des lignes de vue sur les Warp Spiders qui sont là. Il y en a un qui est resté bien en avant parce que l'idée, c'est de pouvoir repousser ces gros fuseurs qui ont une portée que de 12 et de ne pas proposer mes Dreadnought Redemptor aux fuseurs. donc en gros, ça me permet de rester protégé et de garder eux qui sont venus bouger pour prendre une ligne de vue sur nos amis les Shining Spears qui sont juste là. Donc, elles vont se prendre Plasma et puis les différents types d'armes que j'ai sur ces châssis. Ensuite, j'ai déchargé un Impulsor. Ici, j'ai déchargé les Blade Guard qui sont venus bouger au maximum pour aller charger les camarades qui sont dans le châssis. Ensuite, l'Impulsor a bougé, se rapproché vers le centre, faire un écran par rapport au personnage et le Maître des Forges a réparé 3 PV sur ce châssis puisqu'il répare 3 PV net grâce à son trait de Seigneur de Guerre et globalement, voilà, on a fait le tour. Donc, je vais me charger de saigner 2 unités pour mettre mon attrition, de me poser au centre de façon à mettre au minimum 3 points sur le serrement de l'instant et voilà, on aura fait le tour. Ce qui est important surtout, c'est que ces Blade Guard-là, après leur charge, se repositionnent correctement pour aussi empêcher l'arrivée des Dragons dans cette zone-là. Je vous propose qu'on passe à ma phase de tir. Commencer ici, je vais tirer avec le Redemptor qui est là, c'est lui qui a le moins de lignes de vue et donc, si je fais tirer l'autre Redemptor en premier, il peut se retrouver à enlever la première figurine et du coup, vous m'enlevez les lignes de vue. Donc, je vais faire tirer le premier Redemptor là-dessus et si ce n'est pas suffisant, je ferai tirer le deuxième. Le premier Redemptor n'a pas suffi, il aura fallu le deuxième pour salver l'unité. Les Redemptor ont donc tiré. Je passe à la suite. Là ici, j'ai mes deux Inceptors qui sont en ligne de vue qui vont mettre 4 des 3 tirs dans les Warp Spiders. Évidemment, je ne surchauffe pas, ça n'a aucun sens. Je vais donc faire 2 des 3 tirs par figurine. Ça fait 2, 4, 6 et 3. Ça fait 2, ici et ici. Je vais donc toucher à moins 1. Je vais donc te toucher sur du 4+, mais je rappelle que j'ai passé la full re-roll avec ce bon vieux Elbrecht. Le G, de toute façon, est bien cocasse. Et après, c'est de la force 7, c'est sur du 2+, pour te saigner et c'est PA moins 3 et c'est un flat, mais bon, c'est qu'un PV. Donc, tu as ça de sauvegarde à 6. Je pense qu'ils vont mourir. Il y a 2,6, mais ça nous fait 5 morts et donc, cette unité est white. C'est 2 flat ? C'est un flat ? C'est un damage ? Mais j'ai un Exarch qui a 2 PV. Ok. Donc, du coup, tu as un Exarch qui survit puisqu'on a passé 5 blessures. Ouais. Donc, il y a l'Exarch qui survit à 1 PV. Ouais. Pour la survie de l'Exarch, on va utiliser le bolteur lourd de notre maître des forges qui fait 3 gros pruneaux qui touchent à 2. À 3. À 3, du coup, puisque j'ai le moins 1. Il y a tout qui touche. Je force 5, je blesse à 3 et tu en as 2 à PA moins 2 et la doublasse. Écoute, il est dead. Ça me valide mon attrition. Ok. Fin de phase de tir. j'ai enlevé les 2 unités que je voulais enlever, les Warp Spiders et les Shining Spears qui m'assurent mon attrition. Maintenant, je vais aller charger avec mes Blade Guard pour aller récupérer le flanc là-bas. Les Blade Guard qui sont ici vont donc charger. Mais Mehdi a un petit coup d'esgroup à me faire. Exactement. J'ai un petit coup d'esgroup à faire. C'est que j'avais remplacé leur aptitude par le fait que quand tu finis un mouvement de charge à moins d'un pouce de l'unité de Warp Spiders qui est entièrement dans un décor, sur un 3+, je ferai un des 3 mortels. Alors déjà, je te fais ma charge. 8, je la garde. Donc, je vais pouvoir finir mon mouvement. Vas-y, est-ce que tu passes ton 3+, ? Magnifique. Non, donc je vais pouvoir te découper en deux. Ok, je suis donc arrivé à ma charge. J'aurai que 3 Blade Guard qui vont pouvoir taper. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, il y avait une importance à laisser mon petit cordon de façon à protéger mon Redemptor et à éviter d'avoir des FEP dans mon Yonf. donc ça obligera les FEP à aller ailleurs. En l'occurrence, du coup, j'en ai 3 qui tapent. Ici, du coup, c'est 3 attaques par Blade Guard. Il y en a un qui est sergent et j'ai mon choc à saut. C'est donc parti. Je vais le toucher sur du 3+, ok, et après, c'est de la force 5. Je vais le re-blesser sur du 3+, et CPA, CPA-3, monsieur, tu as donc des sauvegardes à 6. Sauvegarde à 6 de Mehdi May. Ah, il me fait 2,6 le Coquinou. Eh bien, vas-y, c'est 2 damage flats, donc tu n'as pas intérêt à enlever l'exarc pour essayer d'économiser des PC. Tu peux donc enlever 3 figurines. Le combat se clôture. Je viens donc graber cette figurine-là même si elle va potentiellement pouvoir bouger avec son aptitude de Warfighter. Ce n'est pas grave, je la grabe quand même parce que ça me fait plaisir. Et j'ai globalement, ici, fini ma phase de combat. Tu as perdu 2 figurines. Moral à combien pour les Warfighter ? Tu as perdu 3 figurines. Tu as perdu 3 figurines. Moral à combien pour les Warfighter ? Et j'ai un Moral à 8. Eh bien, écoute, vas-y, sur un 6, ça craint. Non, 5 et 3, 8, ça tient. Donc, cette unité reste au cœur à cœur et on arrive à la fin de mon tour 1. Je vous fais le débrief. Fin du tour 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait globalement en termes de scoring ? J'ai mis mon attrition à 3 points. J'ai mis aussi tenir l'objectif central à 3 points, le secondaire de mission. Et au niveau du serment de l'instant, je le fais aussi à 3 points. 1 point parce que je n'ai ni désengagé ni raté de test de morale. Et 2 points parce que je suis entièrement dans les 6 plus du centre. Donc, j'ai mis 3 points sur chacun de mes secondaires. À la fin du tour, je tiens 3 objectifs puisque j'ai plus de figurines sur l'objectif qu'il y a ici. Je lui enlève donc. On rappelle à juste titre que même si sur cet objectif-là, j'ai enlevé les Shining Spears. Même si j'ai enlevé les Shining Spears sur cet objectif-là, il le tient encore puisque c'est la particularité de ce scénario. Cet objectif, lui, appartient. Il est sien. Il n'est pas mien. Il n'est pas perdu sur le champ de bataille. Ce qui nous amène globalement à la fin de mon tour 1 et on passe au tour 2 des Zeldars. Donc, début de mon tour 2, je récupère un point de commandement. Je passe de 7 à 8. J'ai marqué 10 points de primaire et je vais attaquer... Grâce à cet objectif, bravo. C'est bien joué, bien joué. Et je vais attaquer ma phase de mouvement et on se retrouve après. Donc, j'ai effectué ma phase de mouvement. J'ai fait avancer mes Dyer Avengers pour aller chercher encore un quart de table. Je me suis fait un peu écraser là, gentiment, mais du coup, tout ce qui tire loin, c'est resté loin. J'ai décalé mes Shining Spears pour essayer encore de leur donner un double move et venir chercher ce quart de table-là. Et le mouvement important, c'est que j'ai désengagé avec les Blade Guard dans ce quart de table et j'ai pu me retrouver dans celui-là. Alors, petite précision concernant ça. Moi, je l'avais aussi loqué pour une bonne raison. C'est aussi que je voulais tenter d'utiliser le stratagème Black Templar pour, sur un 4+, empêcher le désengagement. Sauf que dès que Mehdi active un mouvement avec l'unité de Warp Sider, elle gagne le mot clé vol et du coup, le stratagème ne marche pas puisqu'il ne fonctionne pas sur les unités qui ont le mot clé vol. Du coup, je n'ai pas pu faire mon petit subterfuge. Et moi, j'ai gagné un quart de table. Ok. J'ai fait aussi avancer mes Dailleurs Avengers un petit peu tout le monde parce qu'effectivement, sur ce scénario-là, on garde les objets même si on n'y est plus tant que l'adversaire n'est pas venu dessus. Donc, tout le monde va avancer petit à petit. Tous qui survivent vont avancer sauf la gunline de tir défensif. Il n'y a pas spécialement besoin d'avancer. Exactement. On passe à ta phase de psy ? Ouais. Et donc, je vais lancer le double move sur les Shining Spears sur du 7. Eh bien, tout rond ! Tout rond. Ça va passer et ça va me permettre d'aller chercher le quart de table qui mène. Et nos petits Shining Spears viennent poser leur boule juste là. Je vais essayer de préciser que les Dailleurs Avengers qui sont derrière vont aussi collecter les données d'Octarius dans ton quart de table. Dans mon quart de table. Donc, je vais donner avec ce farcir-là la relance des touches pour ce pack de Dailleurs Avengers sur du 7. Ça passe. Je donne le Feel No Pain donc la chance sur les plateformes sur du 7 aussi. Ça passe. Je vais changer. Je vais prendre ce farcir-là et lui, il va lancer la relance des blesses sur le véhicule sur du 7. Ça passe aussi. Ça passe. Et là, pour le coup, je vais utiliser un point de com et je vais essayer de te le dispel sur du 4+. Stratagème Black Templar. Allez ! Eh bien non, c'est raté. Du coup, je perds un point de com. Je suis à 5. Je passe à 4. Et il me reste un sort avec lui. J'ai une ligne de vue. Je vais faire un smite sur le véhicule sur du 5. Ça passe. Des 3. 3. 3. Et mince. Et 3 Finopane à 5 sur les blessures mortelles. Joli. Un PV. Début de la phase de tir. Donc globalement, il faut que j'arrive à coucher ce transporteur Impulsor avec... J'ai 2 packs de Reaper ici. J'espère qu'il va tomber. Et ce qui tombe, je vais essayer de l'avoiner avec le reste, avec les spinners, les plateformes qui seront apportées vu qu'on est déjà dans le centre. Ok. Donc, si je résume ton séquençage, déjà, c'est les Reaper qui vont tirer là-dedans. Voilà. On voit ce que ça donne déjà pour ça ? Oui, oui, oui. Allez, c'est parti. Tout dans le châssis. Première unité de la Reaper dans la Impulsor. C'est parti. Je vais d'abord tirer les 2 tout seuls, pas l'exarct. Les 2 lanceurs anti-char. Sur du 3. Ok, la re-roll des touches elle est passée. Force 8. Ça blesse sur du 3 re-roll puisque je suis sous malchance et j'ai Cpr-2. Donc, j'ai ma Seve A5 ou mon invue A5. Allez, il faut tanker maintenant. Non. Donc, je prends 6 PV flat. Net, propre, sans bavure. Et il y avait les 2 lanceurs du patron. Le lanceur Reaper. 1, 2, 3, 4, 5. Il touche sur du 3. Les re-rolls ont déjà été utilisés et tu vas blesser sur du 5. C'est de la force 5 sur de l'endu 7. Et ça ne fait rien. Donc, j'ai perdu 6 PV. J'en avais déjà perdu 1. J'ai la re-roll des blesses. Ah oui, pardon. Tu as la re-roll des blesses. Excuse-moi. Oui, c'est vrai. Il y en a une de mieux. C'est parti. Eh non. Donc, je repère 1 PV. J'ai perdu 7 PV. J'en avais déjà perdu 1. Ça fait que j'ai perdu 8 PV. Il ne m'en reste plus que 3 sur ce châssis. On va donc activer la deuxième escouade, je suppose. Exactement. Ok, deuxième escouade. C'est parti. Même tarif. Les deux gros lanceurs anti-chars touchent. La re-roll parce que ça fait plaisir. Ça blesse. Allez, je n'ai pas réussi une seule save à 5. Est-ce que je vais en réussir ? Je n'en réussis qu'une. Je prends donc 3 PV. Il ne m'en restait plus que 3. Il est donc détruit. Alors, dans un premier temps, est-ce que le châssis explose ? Non. Et ensuite, j'ai 5 mecs dedans. Est-ce que sur un As, ça fait des morts ? Non, il n'y a pas d'As. Ça fait plaisir. Je vais donc débarquer immédiatement de mon châssis. J'ai débarqué de mon châssis. J'ai une figurine qui a été captée l'aura du Cénobit qui file le Finopane à 6. Ça, c'était important. Et ça avait été anticipé sur ma phase de mouvement précédente. Et après, le reste est venu s'engranger dans le décor. Même si je n'offre pas de couvert, au moins, je capte un petit peu de bloquant pour baisser les lignes de vue potentielles de mon adversaire. On continue la phase de tir. Ici, du coup, j'offre des lignes de vue, par contre, aux Shining Spears qui vont déchirmer les Catapultes Shurikens. Et c'est joli de Shining Spears. On n'a absolument rien fait sur les Bladeguards. On passe à la suite. Ici, nos petits Dyer Avengers vont tirer sur l'escouade de Bladeguards qui s'est infiltré dans les rangs adverses. Et du coup, je prends un petit PV que je vais mettre sur le plus éloigné de la bande. Et donc, je vais faire tirer les plateformes dans les Bladeguards qui sont dans le décor. Et évidemment, je vais utiliser un point de com pour passer la physiologie transhumaine. Il ne me blessera donc que sur du Catplus. Allez, c'est parti. Ça va shooter sec. 3D, 3 tirs. C'est propre. Ça fait 7. Et 7 sur du 3+, 3+, c'est pas où qu'il y avait le guide. Non, le guide, tu l'as mis sur le lait. Donc sur du 3+, tu as une petite reroll des familles. Ok. Et maintenant, c'est sur du 4, monsieur. Je sens que ce G... Bon, tu noteras que la physiologie n'a servi à rien puisque s'il y avait éventuellement ce 3. Et ça passe évidemment sur une Catplus invulnérable qui est tankée lourdement. Je viens de tanker une phase de plateforme. Ça, c'est beau. On adhère. Du coup, vu que mes plateformes, elles ont été pas à la hauteur de mes attentes, je vais faire un Fire and Fail et les reculer de 7 en utilisant ce stratagème-là. Donc, le patron Dark Reaper, il va tirer dans les Blade Guard et les deux normaux vont tirer dans le Dread. Je commence par les deux normaux sur du 3. Force 8 en du... 7 sur du Rho 3. Ça baisse. PA-2. Donc, j'ai ma Saïv A5 ou mon A5 de Black Templar. C'est au choix. Je fais mon double As. Je prends donc 6 PV flat et évidemment, je suis dans l'aura du Feel No Pain de mon Cenobit et il le donne à mes châssis. Ce qui veut dire que sur du 6, j'annule les blessures. J'en annule une. Je prends donc 5 PV dans ce Dread. Le lanceur qui part dans les Blade Guard. Trois tirs. Il ne s'est pas saucé de ouf. Ok. Bless à 3. Tu as une petite reroll de bless que tu n'as pas utilisé. Ok. Il y en a deux. Il y en a deux. C'est PR-2 ? C'est PR-2. Et donc, on va la mettre évidemment sur notre ami qui est là et qui ignore la PR-1-2. Donc, c'est sur du 2+. Je fais un petit As que je vais pouvoir tenter d'ignorer avec un 6 de Feel No Pain. Non. Je perds donc un PV sur notre ami. Et là maintenant, toutes les blesses qui vont être allouées à cette unité devront partir sur lui. La phase de tir et du coup, ce spinner va commencer à ouvrir les hostilités sur les Blade Guard. Les 2 D6, ça nous fait 8 tirs. qui vont toucher sur du 3 avec une petite Rirol. T'as failli me faire un peu de touche et tu vas blesser que sur du 4 car je suis un bon en pleine physiologie. Eh bien, écoute, joli. La petite Rirol qui nous offre un 6. Là, t'as tout intérêt à m'obliger d'abord à tanker celle-ci puisque je n'aurai que la 4 plus 1 vue. Donc, ça part obligatoirement sur celui qui ignore la paix à moins 1, moins 2. Donc, c'est parti. La première sur lui, 4 plus 1 vue. Ça passe. Ça passe. La deuxième, 4 plus 1 vue. Ça passe. Elle ne passe pas. Ça me fait 2 damage mais j'ai un Feel No Pain, monsieur. Feel No Pain à 6. Allez, il me faut un 6. Non, je n'en ai pas. Donc, il est mort et ensuite, la dernière, elle passe sur du 4 plus 1 vue sur un autre camarade et elle est tankée. Deuxième spinner, je vais tirer dans les plasmas. 2d6 tir. Ça fait 8. 3, 4, 6, 6, 7, 8. Sors du... 3 plus. Petite Rirol. C'était la Rirol, celui que t'as relancé ? Non, non, c'est un qui a été tombé. C'était cassé. Ok, full touche. Mehdi, le roi de la full touche, c'est propre. Blessade à 3. C'est très propre. Il y a un 6. Il y a un 6 qu'il faut évidemment mettre en premier sur celui qui réduit les damages, on est d'accord ? Oui. Qui est full. Donc, je vais le mettre sur le mec qui réduit les damages. 1 vue à 5 sur la crux d'obsidienne, ça passe. Et après, celles-ci, elles sont donc sur du 3 et je vais les faire 3 par 3. Donc, ça d'abord, ça part sur le crux d'obsidienne à 3 plus. J'en rate une, phino pain à 5 puisque je vous rappelle que j'avais passé la litanie sur eux. Il perd 1 PV et donc, il lui en reste encore une à 3. Ok, ça tient. Donc, tu m'as enlevé un PV sur le crux d'obsidienne. Oh là 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 là. Dernier spinner, ça part dans les blade guard ce coup-ci et 2 décis-tirs, ça nous fait 7. 1, 6, 7. Sur du 3. Relance de touche. Une petite reroll de touche. Ok. Et après, ça blesse sur du 4. Je suis toujours avec ma Fifi, ma Yozio, ma physiologie transhumaine. Et la petite reroll de blesse. Très jolie, très jolie shoot. Il y a 2, 6 qui part sur les invus et ça qui part sur la save à 2. Concrètement, tu veux mettre quoi en premier ? Les invus. Ça n'a pas grande incidence. Les invus sur du 4+, ça fait 2 dégâts et j'ai 2 phino pain à 6. Ah non, c'est 2 dégâts à chaque fois, pardon. J'ai raté 2 invus ce qui fait 4 phino pain. Ce qui fait 4 phino pain. Ok. Donc, j'en ai un qui meurt ici puisqu'il faut que 2 blesses passent pour en tuer 1. Et maintenant, les 3 saves à 2+. Je vais les faire une par une parce que j'ai éventuellement une reroll à claquer. Donc, on va voir ça. Ça passe. Celle-ci, elle est ratée. Donc, je vais prendre les 2 phino pain à 6 dessus. Donc, je ne perds qu'un PV et la dernière à 2+. Elle est ratée. Allez, celle-ci, je vais la relancer. Celle-ci, pour le coup, la dernière, je la relance avec un point de com. Asri Rollas. Et donc, j'ai 2 phino pain à faire dessus. Ok. Donc, je repère un blade guard, ce qui fait qu'il ne sont plus que 2 dans l'unité. Et donc, fin de ma phase de tir. J'ai longtemps hésité à charger les blade guard avec mes Dyer Avenger. Et finalement, j'en ai convenu avec moi-même que c'était une mauvaise idée. Donc, ça sonne la fin de mon tour. Je marque les 4 quarts de table. Surtout grâce aux War Spider qui sont ici. Mes Shining Spears qui ont pris le double move. Dans les unités enlevées, j'ai enlevé un véhicule qui me fait marquer 2 points. J'ai tué 3 blade guard. J'ai enlevé 5 PV sur ce dread là. Et c'est déjà pas mal. Et donc, quart de table. Et j'ai collecté aussi une deuxième fois mes données d'Octarius. Donc, ça me fera marquer 4 points en fin de partie. Fin de mon tour. Tour 2 des Black Templar. Donc, la partie commence. On est parti fort. On ne sait pas trop. On n'a pas trop perdu de temps à se regarder dans les yeux. Donc, on va continuer dans ce sens là. Je mets 15 points de primaire puisque je tiens 3 objectifs. Celui du centre et les 2 dans les diagonales. Donc, ça c'est bien. Ensuite, je vais faire mes aptitudes de phase de commandement. Avant ça, je regagne un point de com. Je suis tombé à 2. Je repasse à 3. Et au niveau de mes aptitudes, j'ai 2 litanies à lancer plus certaines aptitudes. Ça se passe ici les amis. Alors, on a lui qui va jeter le Phinopein A5 sur les plasmas. Donc, pas d'as. C'est bon. Ensuite, il va jeter le plus une attaque et il va le jeter sur une unité à 6 pouces. On va la passer sur Elbrecht. Sur du 2+. Elle ne passe pas. Donc, les litanies, c'est bon. Ensuite, on a Elbrecht qui va donner la full reroll des touches au pack d'Inceptor qui est là. On a le maître des forges qui va filer le plus un hit au Dread Redemptor qui est juste ici. Et c'est le tour de mes aptitudes. Et je vais donc pouvoir immédiatement partir sur ma phase de mouvement. On se retrouve juste après. Fin de ma phase de mouvement. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis sorti des bois parce qu'il y a une belle saturation en face. et si je lui donne mes unités à petit feu, je vais me les faire soustraire. J'ai mes Inceptors qui ont fait une jolie advance à 6 et donc qui ont pu faire un joli jump ici. L'idée, c'était que deux arrivent à avoir ligne de vue sur les Shining Spears. J'aimerais bien les salver. Et puis après, on commence à avancer avec cette unité-là. Les Blade Guard sortent du bois, viennent s'avancer aussi. Le châssis se met sur le centre de la table pour avoir le secondaire du centre de la table. Mais de toute façon, il y a Elbrecht aussi qui est en plein milieu. Et après, j'ai mon Dread qui a suivi derrière. Il a regagné 3 PV grâce au Maître des Forges. Et ensuite, et ensuite, et ensuite, j'ai ce Dread-là qui est venu malheureusement en arrière. Alors déjà, il repoussera les FEP pour éviter que je prenne des mecs dans mon camp. Et en plus, je vais salver ces deux-là. Et il y a lui qui a commencé à s'avancer pour entrevoir une percée de la ligne de tir et une percée. Et pour finir, mes Blade Guard qui sont venus prélever la dîme Craft World, c'est-à-dire les âmes égarées de ces êtres freluches du 41e millénaire. Phase de tir, je vais activer mes Inceptors qui sont pour rappel en full reroll. Donc ils ont un advance, je ne toucherai qu'à 4, mais ils sont en full reroll avec Elbrecht. Donc normalement, ça se stabilise bien. J'en ai deux qui vont partir là-dedans. J'en ai deux qui ont des lignes de vue dans les Dark Reapers qui sont là. Et j'en ai un qui n'a pas de portée là-bas. Donc il va mettre ses pruneaux dans l'escouette qui est derrière. Donc voilà, je suis obligé de split parce que là, au niveau des cibles, je ne peux pas tout faire. Du coup ici, on a enlevé deux invus qui ont été ratés. Donc comme j'ai surchauffé pour ces deux-là, c'est Lexar qui a été enlevé. Donc il n'y a que Lexar qui est mort. Et après, pour les trois autres, je me suis un peu emballé, je n'avais pas du tout la portée sur les Dark Reapers. Du coup, j'ai soustrait la dîme. Donc cinq Dyer Avengers qui sont décédés. Voilà, ça, ça fait plaisir. Globalement, là, j'ai réussi à enlever les deux Warp Spiders grâce au Dreadnought qui est ici. J'ai réussi à enlever un petit PV à Lexar grâce à l'Impulsor qui est ici. Et voilà. Du coup, je continue mes tirs. Il me reste... Alors là, je vais faire un petit coup sympa. Donc ça va être la relique de notre Mega Volter qui, pour rappel, peut cibler une figurine peut cibler une figurine personnage chez les Psykers et si je la touche, il prendra des trois Mortals. Donc à 24 pouces, je me suis positionné pour avoir ce Psyker-là. Pour avoir ce Psyker-là. Donc je vais le cibler avec mon Bolt cherche Sorcier. C'est parti. Donc je te mets trois touches sur du 2+, les trois passes. Donc déjà, tu prends des trois blessures mortelles puisque mes touches sont passées. Ça fait une blessure mortelle et ensuite, tu prends... Je peux annuler sur du 5. Parce que c'est ton Seigneur de guerre, c'est ça ? Parce que c'est un Farciir et que les Mortels, c'est... Celle au péril du Warp, c'est sur du 2 et celle qui sont normales, c'est sur du 5. Ok. C'est save. C'est save. Et du coup, les trois tirs de Volter lourd qui ont touché, qui vont blesser sur du 3 et ça s'est cassé. Ok. Et du coup, ça c'est PA-2, monsieur, s'il vous plaît. T'as ton avis à 4 en fait. Donc, tu prends 2 damage sur lui. Et j'ai un final pain. À 6 du coup, c'est ça ? Ça, c'est le Trait Seigneur. Oui. Et ça prend 2 PV sur le patron. Là, globalement, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais prendre un Dread et je vais prélever l'escouade qui est devant pour que l'autre Dread puisse tout mettre sur le Farseer. Donc, le premier Redemptor a tiré. J'ai réussi à enlever 4 Lustig dans cette unité-là. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'une figurine et qui en plus, d'ailleurs, n'est pas le sergent donc il risque sérieusement de partir au moral. Et du coup, il perd l'attention messiaire sur cette figurine-là. Il ne l'a plus et ce qui va me permettre d'activer mon deuxième Redemptor et de mettre mon Plasma et ma Nacelle dans sa mouille. C'est parti. Je vais donc mettre la Nacelle sur lui et le Plasma. Mehdi utilise un stratagème qui lui met moins 1 à la touche. La Nacelle, comme je cible une unité qui a le mot clé vol, elle a plus 1, moins 1 donc je vais toucher sur du 3 avec ma Nacelle qui d'abord fait des 3 tirs qui en fait 3 qui touche sur du 3 et qui va te blesser force 7 sur de l'ordre du 4 qui va te blesser sur du 3. Ça t'en fait 2 APA moins 1 et c'est 2 flats par échec. Il y en a une qui passe. Ça fait 2 Fino Pain à 6 pour lui et il reprend 2 PV. Il y en avait déjà perdu 2. Il lui en reste donc plus que 3 si je ne dis pas de bêtises. Ok, donc je vais surchauffer évidemment avec lui. Décitir sur le Dread. Ça en fait 5 qui vont toucher sur du 4+. Ok, il y en a 2 qui passent et qui vont blesser sur du 2. Ok, 1 vue à 4. C'est redondant. Ok, 1 vue à 4, tu en réussis 1, tu en rates 1. Est-ce que tu utilises un point de com pour la relancer ? Ouais. C'est 3 flats. Ok, vas-y, le point de com pour la relancer. Eh ben, c'est ça y est. GG. GG, il donc, il survit avec ses 3 PV l'animal. J'en suis, je ne sais pas, je n'en suis pas ouf. Mais bon, il mourira, arrive un moment. Il va mourir, on le sait tous. En tant que Black Templer, tu pourrais dire quelle diablerie. Quelle diablerie, effectivement, en tant que Black Templer, je peux le dire, quelle diablerie. Et en vérité, j'ai fait le tour de mes tirs, il me reste juste les petits tirs de pistolet bolter lourd qui vont partir là-dedans et c'est bien tout et on arrivera rapidement à la phase de charge. Ok, phase de charge, première charge ici, les Blade Guard vont déclarer en charge notre ami qui est ici et le personnage. C'est une charge à 7 au plus loin puisque c'est le personnage qui est le plus loin. C'est parti pour la charge à 7. Eh ben, écoute, c'est 8, on y va, on s'envole. Je continue mes charges, je me placerai après. Ici, c'est de la charge quasiment auto. Elle est passée. C'est la fête du slip. Tu n'as même pas utilisé la relance des charges des Black Templer. Effectivement. Tout le monde est arrivé au corps à corps. Je vais donc m'activer en premier évidemment sur son personnage. Pour rappel, c'est l'unité dont le sergent a la lame de Mordred. Donc, le petit sergent qui est ici là. Et la lame, pas la lame de Mordred, pardon là, l'épée de jugement. Donc, il fait force plus 3 damage, 3 paire, moins 3. Il a 4 attaques sur son profil plus une parce qu'il charge, c'est donc les blancs. Et 3 attaques et 3 attaques plus une parce qu'il charge sur son copain. Je mets tout sur Toto. Donc, je touche sur du 3. Ah, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La lame ne passe pas trop mal. La lame du coup, elle est force 7 et l'autre, en fait, je te blesse sur du 3 pour tout le monde. Il n'y a pas de, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Allez. Oh, la purge sans nom de cette affaire. celle-ci, elle fait 3 flats et celle-ci fait 2 flats et c'est des invus à 4 pour ton personnage. Allez, allez. t'as raté la vue à 4 qui fait 3 flats. Il faut claquer sa relance. Tu peux claquer ta relance, tu le souhaites. Ouais. Et c'était une magnifique relance. Par contre, t'as 3 fils de l'opin à 6. Allez, 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 Non ! Ah, quel purge sans nom. Il survit à 1 PV. Et donc, comme il a une lance chantante, c'est sur du 2 et re sur du 2. Donc, sur du 2. Ouais. Et re sur du 2. Il chante bien. Il chante plutôt bien. Ouais. Il y a de la PA ? Il n'y a pas de PA. Ok. Save à 2+. Voilà, monsieur, c'est save. Et il y a aussi lui, du coup, qui peut taper. Effectivement. Sur du 3. Et hey ! Alors, si c'est lui qui enlève un PV à mon blade guard, je serais quand même un peu désarçonné. Non, ça va. Du coup, on passe immédiatement à la phase de morale. Notre ami, le Dyer Avenger, a perdu 4 potes. Il a commandement à 8. Et, 4 morts et 4, ça fait 8. C'est bon. Donc, ce mec-là, survit au moral. Et, vous noterez que comme il fallait faire un petit jet de dé, Mehdi a jeté le dé tout doucement comme si ça allait avoir une incidence sur le... Enfin, qu'il soit hors champ. C'est psychologique. C'est pour éviter le hors champ. Voilà, là-bas, ça a été prélevé. Et puis là, on est resté dans le corps à corps. Je n'ai eu aucun mort là-dessus. Je vais donc vous clôturer mon tour et vous faire le récap au niveau des points. C'est parti. Fin de mon tour 2. Niveau scoring, je remets l'attrition puisque j'enlève 2 unités de Dyer Avenger et j'ai perdu qu'un impulsor sur mon tour. Donc ça, c'est bien. 3 points sur cet objectif-là. Au niveau du serrement de l'instant, je mets 2 points puisque j'ai mon impulsor complètement au centre et 1 point parce que je n'ai ni battu en retraite ni raté de test de morale. Donc, re 3 points sur cet objectif-là. Et enfin, je remets 3 points puisque je recontrôle toujours et encore l'objectif du centre. Je mets donc 9 points de secondaire sur ce tournoi. Ça clôture mon tour. On passe au tour 3. Décrave-toi. Début du tour 3 Décrave-toi. Je passe de 5 points de commandement à 6 et je vais attaquer ma phase de mouvement et on se retrouve tout de suite après. On rappelle que tu mets toujours 10 points de primaire puisque grâce à la survie de cet animal-là, à savoir le Dyer Avenger qui est objectif-sécure, tu prends donc l'ascendance sur l'objectif puisque du coup, sinon je te l'aurai contesté. On aurait été 2 de chaque côté. Mais j'avais un autre farci. Oui, mais du coup, on aurait été 2 et 2. Du coup, c'est contesté. Exactement. Il serait peut-être encore du coup encore à toi puisque je ne te le reprends pas. C'est à réfléchir. En tout cas, il n'y a pas de débat puisque le Dyer Avenger est ici. Et puis, cet objectif-là, il est toujours contrôlé depuis le début avec le lancement des Shining Spires. C'est un secondaire qui est quand même bien appréciable pour les unités qui se projettent et qui meurent ensuite avec le rendu 5. Clairement. Le rendu 3, pardon. Le rendu 3. Ok, on passe à la phase de move de Mehdi. On se retrouve une fois qu'il a bougé. Donc, fin de ma phase de mouvement et par un subterfuge fort désagréable, Dyer Avenger. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure du stratagème que je n'ai pas pu faire sur les Warp Spiders. Là, en l'occurrence, sur le Dyer Avenger, j'ai pu le faire et j'ai fait un 4. Donc, il est resté bloqué. Ce qui a fait que Mehdi a préféré aussi laisser son Psyker dans le corps à corps parce que s'il désengageait son Psyker, il ne pouvait pas jeter de sort. Et là, le seul moyen de me décliquer mes Blade Guard, ce sera au psy. Exactement. Donc, pour la phase de mouvement, j'ai fait arriver de Fep... Les Fufus. Voilà. pour essayer de fusérer... De fusée. On dit d'un fusée. De fusée, pardon. D'un fusée, même. Excusez-moi. Excusez-moi pour mon vocabulaire. J'ai fait bouger mes Shining Spears pour tirer un petit peu et éventuellement aller cliquer les Fufus adverses. J'ai décalé un petit peu mes Dark Reaper pour avoir une ligne de vue sur le Dread au bout, là-bas. Et voilà. Et voilà. Tout ce petit monde est resté un peu paqué. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec ces deux... On ne l'a pas dit, mais tu as approché les batteries pour garder l'attention messière sur ton... Exactement. Je te propose qu'on passe à la phase de psy. On va passer à la phase de psy. Je vais faire un premier exécuteur dans E. Ça passe sur du 7. Ça ne passe pas, mais je suis farcire. et je vais relancer les deux. Et là, ça passe. Il n'y a rien parce que tu fais un gros jet ? Non, il n'y a rien. C'est un D3. Vas-y, fais ton D3. Je ne tue pas une figurine. Et surtout, j'ai un Finopen A5 parce que je suis Black Templar, monsieur ! Et oui ! Donc, je vais faire un premier smite qui ne passe pas et lui, j'ai déjà claqué Maryroll. Ok. Mais c'était magnifique. Du coup, celui-ci, il va faire un smite. Le deuxième. Voilà ! Un lourd smite. Celui-là, il passe à 11. Il est dangereux. Je vais utiliser un point de com et sur un 4+, je te l'annule. Ah, je fais un 2. Du coup, tu vas pouvoir faire ton D6 Mortal. Et ça fait 3 et je veux bien 3D, s'il vous plaît. Je te donne des D déchargés. Finopen A5 et je prends 2 PV sur Blade Guard. Évidemment, je vais les mettre sur lui qui n'est pas le plus loin, qui n'est pas engagé. Donc, j'ai un Farcir encore ici. Il va relancer un smite. Troisième smite. Il passe à 7 s'il te fallait 7. Donc, c'est bon. Vas-y, fais ton D3. Ça fait 1. Il est déchargé, celui-là. Finopen A5 avec un déchargé. Et non. Donc, je reprends une mortelle et ça me tue mon Blade Guard. Un smite à 8. Smite à 8. Et je n'ai pas utilisé ma rirole de Farcir. Oui. Il passe. Vas-y, fais ton D3. Allez. Non, il est déchargé, celui-là. Ah, celui-là. Il est aussi déchargé. Ok. Et Finopen A5 sur les mortels. Non, je reprends un PV sur mon sergent Blade Guard avec l'épée du jugement. Il a bien envie que le glas résonne au niveau du jugement. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et dernier smite avec le Warlock qui est un petit smite puisqu'il ne pourra faire qu'un seul dégât et il n'en fera même aucun. C'était un smite à 9, là, pour le coup. Ça commence à être difficile à passer, ouais. Tu as fini ta phase de psy ? J'ai fini ma phase de psy. Tu as tout condensé et tu m'as enlevé 4 PV de Blade Guard. Lui, il en reste 2. Lui, on a mis un petit cœur. Il ne lui reste qu'un PV mais lui, il a perdu un PV. Donc, pour ne pas qu'on se mélange, on va mettre un deuxième petit PV ici. Voilà, comme ça, tout est clair. Donc, on va attaquer la phase de tir en espérant que ça se passe un petit peu mieux que la phase de psy. Globalement, je vais faire tirer ces reapers dans le Dread. Je vais tirer avec mes fuseurs dans le Dread là-bas. Comme prévu. Les Shining Spears, elles vont tirer un petit peu dedans et charger les fuseurs. Ok. Et après, il restera les plateformes et les Dread et on va voir ce qui va se passer déjà avec ça. Vous tirez de catapulte. Donc là, c'est les Shining Spears qui vont tirer sur les 8 septors. On a 8 tirs de catapulte sur Iken et 2 tirs de lance. Je n'utilise pas mes relances. Merci. Ça fait que ça fait qu'il y a que ça qui passe. On est d'accord ? Il n'y a pas de 6. On est sur de la save à 3+. Je perds 1 PV. Pour rappel, le porteur du crux d'obsidienne a été réparé. Ils sont tous full et là, du coup, je mets le PV sur celui qui est ici. Maintenant, il y a les 2 tirs de lance. Sur du 3, ça blesse. Sur du 3, tu n'as pas utilisé ta relance des blesses. Il n'y avait pas besoin. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est payé à beaucoup, non ? C'est payé à moins de quoi que je crois les lances. Mais de toute façon, j'ai mon avis à 5, monsieur. Et c'est raté. Et c'est 2 damage flat. Ça me tue donc lui et ça me fait perdre 2 PV sur notre ami qui est juste là. Sauf que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des Finopane à 5. Donc, sur la première blessure qui a été posée, j'ai oublié de faire le Finopane à 5 et elle est passée. Donc, lui n'a, excusez-moi, pas perdu de PV. Et sur les 2 invus qui ont été ratés, sur la première, Finopane à 5, je ne perds qu'un PV. Et sur la deuxième, Finopane à 5, je ne perds qu'un PV. Donc, au final, il n'est pas mort et il a survi à 1 PV. Du coup, cette unité s'active. l'exarc va tirer avec son lanceur là-dedans et notre ami va tirer là-dedans. Donc, je fais les 2 normaux sur du 3. Ouais, ça touche le châssis. C'est sur du 3. Relance de blesse. La relance est passée, elle ne blesse pas et j'ai la vue à 5 du châssis. Elle ne passe pas. Je prends donc 3 flats, moins 2 puisque je suis un dread. Enfin, moins 1, excusez-moi, je réduis, je prends 2 PV, pardon. Et le lanceur arrive à soustraire le dernier PV de cette figurine. Il est donc mort. Faire tirer un pack de reaper, le lanceur Tempest va tirer dans les fufus adverses et les 2 dark reaper classiques vont tirer dans le dread là-bas. C'est des plasmas, ce n'est pas des fuseurs mais on te le pardonne, ce n'est pas évident les Space Marines. Allez, on laisse Mehdi tirer et on se retrouve après. Pour ces dark reaper là, on réussit encore une fois à passer une blessure non sauvegardée. Du coup, je reprends 2 PV là-dessus et ça ne fait rien sur mes Inceptor. Troisième pack de reaper. la même chose. même sentence, on se retrouve après. Même joueur joue encore. On a réenlevé 2 PV sur le dread et toujours rien sur les Inceptor. Le dread a donc pervu 6 PV pour l'instant en tout et pour tout. On continue la phase de tir de Mehdi. Sachant qu'on a fait tirer globalement les guerriers Aspé ainsi que les Shinings et là, on va commencer à arriver sur les gros dangers d'abord. Les fufus, les fufus, les fufus, les fufus. Donc là, les gros fuseurs qui se sont placés à 12 pouces vont pouvoir envoyer la foudre sur le dread. Du coup, c'est parti. les 5 lances, les 5 fuseurs vont pouvoir tirer. Donc ça touche sur du 3, re-roll d'un jet de touche puisque c'est ton domaine de Craft World. Oui, mais ils ont une relance des 1 à la blesse. À la blesse, pardon. Donc là, tu as une re-roll de touche. Ok, c'est beau. Donc il y a 4 touches qui passent. Maintenant, tu blesses sur du 3 et pas besoin de re-roll. Donc c'est parfait. Pé à moins 4. Pé à moins 4. Donc moi, j'ai mes invues à 5 parce que je suis Black Templar, monsieur et dame. J'en réussis une et donc je vais prendre 3d6. Donc j'en prends une. 4 moins 3, ça fait 4 au total. 4 et 4, 8. Je prends donc 8 PV sur mon Red Noonet. Médie utilise dans la foulée son Fire and Fade. Il passe à 5 PC et il rebouche derrière pour aller se cacher derrière ses conteneurs. Vas-y. Premier spinner ici dans les Blade Guard. Là. Médie me tue un Blade Guard et me met 2 blessures sur l'autre donc on continue. Deuxième spinner, la même chose. Ce spinner-là ne fait rien pour le coup. Et le dernier, même chose. Allez, on filme le dernier pour voir. 6 tirs. Toujours la même sentence. Ça touche à 3. Il a une petite reroll de touche. Hop, ça se craque un petit peu. Ça se craque bien même sur les jets de touche. Ça blesse à 3. Une petite reroll de blesse. Et ça, c'est bien craqué. Il n'y a pas de 6. Save à 2+. J'ai savé. Mes Blade Guard restent tel quel. Les plateformes dans les Blade Guard. Ça fait 3 détrois. 3 détrois tirs. 1, 2, 3, 4. Ça touche à 3. Petite reroll de touche. Et ça blesse à 3. Force 12. Ouais, mais sauf que je suis Black Templar. Et donc, tu ne peux jamais me blesser sur du 1 ou du 2 avec mon vœu de 5 plus 5 vulnérables. Donc, les deux sont des échecs. Petite reroll. Il y en a deux qui passent. Et j'ai des lourdes invues à 4. J'en réussis une. Tu passes donc ton gros des 6 damage. Et oui, lui, il ne lui restait qu'un PV quoi qu'il arrive. Donc, c'est bien lui qui meurt. Donc, ma phase de tir qui était absolument magnifique. Elle n'a enlevé aucune unité. J'ai quand même fait pas mal de dégâts sur ce dread-là. Ouais, 6. Là, j'en ai fait 8. Là, tu en as enlevé un Issem Thor. Ouais. Et là, tu en as enlevé deux Blade Guard. Tu as prélevé du monde quand même. Et même, tu as enlevé un au corps à corps. Mine de rien, tu ne te rends pas compte mais tu as quand même prélevé du monde malgré tout. C'est gentil de me rassurer. Je te rassure. Tu as prélevé quand même. Si on fait le calcul en point de ce que tu as tué, tu as tué quand même du monde. Après, c'est vrai que sur la... Eux, on tankait les spinners et les plateformes. Et je n'ai pas utilisé de physiologie transhumaine. Ouais. Tu noteras. Il n'a pas utilisé de physiologie transhumaine. On arrive à la phase de charge. Je vais charger ici. C'est quasiment... C'est une charge auto. C'est une charge auto. on va voir ce que tu fais en termes de move pour... Magnifique. Tu peux t'enroler avec tes 8 de move. Alors, attention, on va faire un petit point à règle. Je rappelle que quand on est en phase de charge, on perd l'aptitude vol. Donc, en fait, sauf si on a une infanterie, on ne peut pas traverser des décors pendant une charge. Donc, ça veut dire que là, Mehdi ne pourra pas utiliser sa capacité à bouger en 2D pour venir se retrouver ici. Il va devoir soit faire le tour s'il veut passer de l'autre côté ou tout simplement cliquer le mec qui est devant. Mais le mot clé vol est perdu lors de la phase de charge. Ça, c'est important. Pour les infanteries, ça ne fait pas de différence parce qu'ils peuvent traverser les décors franchissables. Mais pour les motards, ça fait une différence. Yes. Et donc, j'ai 4 attaques de force 6 PA-4 pour flat 2. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ce que je ferai, c'est que je vais les mettre sur mes blessures. Je vais les infliger à celui qui a le crux d'oxydienne de façon à les passer en damage 1. ça, c'est vraiment pas mal. Du coup, ça touche à 3, monsieur ? Petite reroll parce que c'est ton craft war le monde. Ok. Et tu blesses à 3. Petite reroll parce que ça fait plaisir. Ok. Et donc, moi, je vais les mettre sur mon crux d'oxydienne. Donc, je vais les faire une par une. PA-4, j'ai mon avis à 5. Ok. C'est un damage. Donc, j'ai perdu 1 PV. La deuxième, elle n'est pas saivée et je ne perds pas de PV. Et la troisième, elle n'est pas saivée. Finopane à 5. Et donc, je perds 2 PV uniquement sur le petit derrière qui a le marqueur bleu. Et donc, je ne perds pas de figurine sur cette manœuvre-là. Par contre, je vais pouvoir peel-in, conso, taper. Mais d'abord, avant de faire ça, je vais activer mon blade guard avec son épée du jugement qui est toujours au corps à corps. Donc, c'est lui qui a la priorité sur la séquence. Et je vais mettre tous mes taquets sur le personnage. Est-ce que tu veux me caler à moins 1 pour hit ? Je ne peux pas au corps à corps. Tu me l'as calé tout à l'heure, non ? Non, c'était au tir. Non, c'était au tir, excuse-moi. Ok, donc, sur du 3 à la touche, ça ne touche pas trop mal. Et sur du 3 à la blesse, ne te craque pas mon grand. Voilà, monsieur, vous avez 3 sauvegardes à 4+, si vous en ratez une, vous êtes séché en bonne et due forme. C'était celle-là. C'était celle-là. craquage de PC. Les PC l'ont sauvé à deux reprises déjà, ce mec-là. Non ! Tu as 3 filles no pain, ça fait 3 dégâts, on ne sait jamais si tu fais 3-6. Ça s'est déjà vu, Mehdi, ça s'est déjà vu, les 3-6. Non, il est mort. il est mort. Donc, du coup, tu vas pouvoir faire taper ton Dyer Avenger sur lui et après, je vais pouvoir faire taper mes Inceptors sur eux. Alors, globalement, pour finir la séquence, donc là, j'ai avancé à mes petits Inceptors qui sont avancés derrière. Je n'ai rien fait sur les Shining Spears et lui, il a bien failli me tuer mon Blade Guard. Il m'a obligé à faire une sauvegarde mais je n'ai pas fait mon A sur la sauvegarde. Mon Blade Guard est donc en vie, ce qui nous amène à la fin du Tour 3 des Craft Warms. On passe au débrief. Et je vais commenter ce Tour 3 absolument magnifique où je vais marquer trois quarts de table, donc deux points. Et puis, c'est tout parce que je n'ai pas tué de véhicule et je n'ai collecté aucune donnée d'Octarius. Et je suis bien content d'être heureux comme dirait Tour Hop. Tour 3 côté Black Templar, je remets 15 points de primaire puisque j'ai trois objectifs qui n'ont pas bougé. C'est toujours les mêmes que je tiens. Au niveau des différentes aptitudes de phase de commandement, Elbrecht, il va filer la Full Reroll des touches. Il va la mettre sur les Inceptors encore une fois. Notre ami qui est ici va renvoyer le Filnopain à 5 sur le Dreadnought qui est ici. Donc, ça passe sur du 2+. Oui, ça passe. Et ensuite, je vais pouvoir jeter le plus d'une attaque que je vais passer sur Elbrecht lui-même sur du 2+. Ok, ça passe. Et puis, je vais procéder à ma phase de mouvement. On se retrouve juste après. Ok, avant de vous commenter ma phase de mouvement, à la phase de commandement, j'ai utilisé mon… un de mes deux… il me reste deux points de com. Donc, j'utilise mon point de com pour passer une unité objectif sécure, à savoir mon Blade Guard. Il va passer objectif sécure. L'idée, c'est qu'ici, il y a une figurine objectif sécure. Je compte bien la salver. Donc, elle va mourir et du coup, ça va me permettre de filouter sur l'objectif qui est dans la zone de Mehdi. Donc, voilà pour ça. Phase de mouvement, je rétro-cède, on rétro-pédale. Je claque mon dernier point de commandement pour utiliser l'aptitude de l'apothicare à faire revenir des figurines. Du coup, je me suis repositionné. J'ai refait gagner ces deux PV à ce gars-là et pour le PC, j'ai fait revenir un petit plasma que je positionne sur l'objectif. Comme ça, déjà, cette blague de laisser cet objectif-là à Mehdi toute la partie sans qu'ils mettent le cul dessus, c'est terminé. J'ai légèrement bougé mon Redemptor pour garder sa ligne de vue sur les Dark Reapers mais surtout pour gagner le petit Maître des Forges qui est arrivé tout freluqué et qui a fait regagner 3 PV à ce camarade-là. J'ai avancé le bloc central avec notre ami le Chaplain Grimaldus et le Dreadnought Redemptor et j'ai notre ami Elbrecht qui va venir expliquer comment ça se passe à ces deux-là. Et pour finir là-bas, j'ai mon petit Dread qui a fait une manœuvre aussi pour... Il était posé, tu vois, il était là, il venait de tuer deux petits Zeldars et il a senti des chocs sur le côté. Il s'est retourné et les mecs n'étaient plus là. Donc, il s'est dirigé dans ce couloir-là pour voir un petit peu ce qui se passe. Et là, oh, qu'est-ce que c'est ? Des guerriers dragons, des guerriers Aspéldar. Donc, on va essayer de les salver aussi sachant qu'avec lui, je suis en profil dégressif parce que j'ai quand même perdu 8 PV. Donc, il ne faut pas que je me cutte. Et pour finir, enfin, vraiment, j'ai avancé les Blade Guard. Donc là, vous voyez, les Black Templars sont sur la map. J'ai aussi avancé de 14 pouces la Pulsor qui va venir charger les batteries je ne pourrais pas faire le stratagème de rester bloqué parce que je n'ai plus de points comme je l'ai tout utilisé. Mais ce n'est pas grave. Là, on va bloquer le scoring de Mehdi et on va engranger beaucoup de points sur mon tour. Je passe à ma phase de tir. Alors, ici pour commencer, je vais envoyer les 3 tirs de Bolter. Cherche sorcier. Elles ne vont pas chercher des sorciers, elles vont chercher des Shining Spears. C'est 3 tirs qui touchent sur du 2 et qui blessent sur du 3 et ça te fait 2 sauvegardes APA-1 d'homage 2. Save à 4. Le pistolet de l'apothicaire qui va toucher, qui touche, qui va blesser, qui ne blesse pas. La messe édite. Les Inceptors ont désengagé et ne peuvent donc pas tirer. Ce Dread-là, lui, il va pouvoir tirer et va mettre son canon plasma dans ces 3-là. Sa nacelle anti-flyer là-dedans, sa grosse Gatling là-dedans et ses Bolter Storm là-dedans. On se retrouve une fois que la poudre est tombée. Le Dread prélève les 2 Shining Spears mais ne fait rien en Dark Leaper. Ce n'est pas grave, c'est ainsi. On continue le prélèvement d'unité. Du coup, mon Elbredge est comme un Fruitos. Il est tout seul là mais ce n'est pas grave. Ici, là-bas, j'ai éventuellement mes Bolter Storm qui vont pouvoir tirer. Je vais les faire tirer dans les Dark Leaper du fond. Ça ne mange pas de pain. Après, il me restera ce Dread-là et surtout ce Dread-là. On va savoir ce qu'il fait sur les Dragons. Il va tout mettre dessus et on verra au résultat. Du coup, c'est un craquage en bonne et due forme. Je tue un Dragon. Il va falloir aller charger. C'est une charge à 8. Donc, on verra tout ça tout à l'heure si ça passe. Il me reste donc ce Dread-là qui va mettre sa Gatling et son Bolter Storm là-dedans et après, gros plasma et nacelle de missiles dans les plateformes. Ok, donc évidemment, la stratégie a fonctionné puisque lui qui était objectif sécure est mort. Il y a même la trace de son... Il y a l'auréole qui l'a fait dans son froc quand les coups de Gatling sont tombés. Et j'ai réussi avec le plasma et la nacelle à enlever une batterie et enlever 2 PV sur une autre. Surtout, ce qui est important, c'est que mon gars et objectif sécure, c'est le seul et donc je vais capter l'objectif là. On y reviendra juste après. Ce qui veut dire que j'ai fait le tour de ma phase de tir. Un peu triste tout nez parce que j'ai enlevé personne ici et j'ai enlevé personne ici. Ce qui veut dire que là, potentiellement, si je ne les charge pas, c'est des sources de scoring qui pourront éventuellement aller faire des trucs très embêtants pour moi. Et ici, c'est une source de létalité qui est encore en vie. Donc, ça, je vais devoir dealer avec. Je n'ai pas de ressources à proposer. Et après, au niveau des charges, évidemment, je vais envoyer mon impulsor dans les batteries. Donc, je vais commencer par la charge la plus importante. C'est celle-ci. C'est une charge à 8 et je vous rappelle que je suis Black Templar. J'ai donc une reroll native et ça ne passe pas, elle passe à 7. Du coup, je la relance et du coup, elle passe. Là, ça va être une autre paire de manches. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, ça, c'est cool. Et là-bas, l'impulsor, il va charger les batteries. Tu veux m'overwatch ? Non. Eh bien, je te charge les batteries et c'est réussi. Donc, avec cette jolie charge et je vais vous expliquer pourquoi j'active. J'ai deux choix d'activation. C'est le Redemptor ou le châssis. Là, ce qui est intéressant de préciser, c'est que si je faisais l'erreur d'activer le Redemptor en premier, Mehdi pourrait intelligemment utiliser deux PC, m'interrompre tout simplement pour faire ça en fait, pour venir me contacter. Même s'il tape et que ça ne fait rien, au moins, il me contacte et je ne peux plus bouger. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas puisque je vais activer mon impulsor en premier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peel-in ici et venir bloquer un pack de… comment ça s'appelle ? De Dark Reaper. Je vais taper et je vais refaire un petit mouvement de pivot puisque maintenant, je me suis rapproché plus de ce Dark Reaper et je vais pouvoir ici à mon deuxième peel-in me retrouver dans cette configuration-là. Voilà. J'aurais quand même trois taquets à mettre là-dedans même si c'est particulièrement anecdotique. Le Redemptor, par contre, la séquence est moins drôle. Ici, lui, il va peel-in ici et il va taper. Il a quatre attaques plus une parce qu'il est en charge. Il va toucher sur du 4 parce qu'il est en profil dégressif. Il s'est craqué complètement. Il n'a fait qu'une touche. Ça, c'est bien triste et il va te blesser sur du 2 et c'est PA moins 3 donc tu as une save à 6 et c'est D3 plus 3 damage. Il a explosé un type mais ce n'est pas suffisant. Ici, au niveau des PV enlevés, les batteries ont enlevé un lourd PV ici. Ça, c'est très bien. Et ici, ils n'ont pas tapé encore mais est-ce qu'on le filmerait une fois en live histoire de vivre cette séquence incroyable qui est des dragons de feu qui tapent sur un drain out. Ouh là là, tout touche. Ça va blesser sur du 6. Oh là, l'affiche, la honte si je rate un PV. Eh bien voilà. Tu m'as enlevé autant de PV que je t'en ai enlevé dans cette phase de corps à corps. C'est un peu l'affiche. Ok, fin de mon tour 3 donc ça s'est globalement bien passé notamment sur toute la phase de corps à corps et de micro qu'on a eu là-bas mais je reviendrai après. J'ai réussi à enlever Shining Spear et ce petit gars-là. En fait, j'ai enlevé que 2 unités sur ce tour-ci. Donc, j'ai enlevé Shining Spear et le Dyer Avenger qui restait tout seul donc je mets 2 points ce qui me permet de mettre l'attrition. Je suis toujours sur l'objectif du centre donc je mets 2 points là-dessus. J'ai pété un V... Je mets 3 points là-dessus pardon et surtout cumulé avec mon Blade Guard qui est objectif sécure qui vient prendre l'objectif de mon adversaire. Je mets donc 5 points sur ce secondaire-là. Au nez et à la barbe. Au nez et à la barbe. Ensuite, pour le serment de l'instant, je mets 2 points parce que j'ai une unité complètement dans le centre. Je ne mets pas le point puisque j'ai désengagé avec mon pack d'Inceptor. Par contre, je mets le point parce que je tue un personnage et je tue un véhicule. Je tue les deux mais ça me permet de être un point. Donc, je remets... En fait, je remets 3 points sur l'House of Moment, je remets 3 points sur le... 5 points sur le secondaire de scénario et je remets 3 points à l'attrition. Surtout, ce qui est important, c'est que je suis sur les 5 objectifs. Du coup, Mehdi va mettre 0 points de primaire sur son T4 et j'ai bloqué les guerriers-feux, j'ai bloqué les batteries, j'ai bloqué les... les... Dark Creepers. Les Dark Creepers. Donc là, ça lui laisse vraiment peu peu de latitude de jeu. On va le laisser dans cette situation pour voir un petit peu comment il s'en sort. Vu de mon tour 4, je récupère un point de commandement, je passe de 3 à 4, je gagne à peu près 0 point de primaire et je vais attaquer ma phase de mouvement. Et donc, maigre phase de mouvement, j'ai choisi de laisser engager un pack de Reaper et comme il est au contact, au moins, il ne pourra pas bouger sur ce prochain tour-là. J'ai désengagé les Reaper qui ne pourront pas tirer, j'ai désengagé les plateformes qui ne pourront pas tirer. J'ai désengagé ici, c'est très intéressant, j'ai désengagé les Fire Dragons que je suis venu mettre sur l'objot et je vais claquer un stratagème pour qu'il puisse tirer quand même. De l'autre côté, j'ai déplacé un serpent, non, un spinner pour utiliser aussi ces tirs de catapulte, essayer de voir ce que je peux retirer dans cette unité-là. Et j'ai toujours la ligne de vue sur le dread ici. Voilà. Donc, phase de psy, j'ai mon Warlock qui va lancer, qui va tenter de lancer sur du 7, le moins 1 à la sauvegarde. Et c'est un 5 qui ne passe pas et qui est magnifique que je ne vais pas relancer. Ok. Je vais donc faire des smites avec mon Farseer dans ton Blade Ward. Ça, c'est celui qui est derrière, ce n'est pas celui à moto. Celui à moto est mort. Ah oui, mais il y en a un autre. Ah oui, mais c'est le Warlock, c'est lui qui vient de lancer. Et donc là, c'est celui qui est derrière qui va lancer un smite sur du 5. Ça passe en gros péril. Oui. Il lui reste 1 PV. Il lui reste 1 PV. Donc, vas-y, tu as un D6 à faire. Tu conserves le résultat ? Oui, je conserve. Je prends mon D6. Ça fait 1. toi, c'est D3. Toi, tu prends un D3 et tu mets un D6. J'ai 1, mais que j'annule sur du 2. Oui. Donc, voilà. Tu me portes à mortel. En tout cas, tu as déjà claqué 1. Ça, c'est déjà pas mal. Exactement. quand tu vas faire ton D6, tu vas pas faire de 1 logiquement. Ça ferait 3-1 d'affilé. Non, tu fais 2. Moi, par contre, j'ai 2 Phinopaine à 5 sur les mortels. Ok. Mon Bladeguard se fait exterminer. Et il me reste un sort avec ce Farcir que je vais lancer. C'est un guide sur le spinner de derrière sur du 7. Et ça passe. Il sera guidé. Il a la relance des touches. Phase de tir. Phase de tir. Ça va commencer. Phase de tir. Phase de tir. Je vais faire tirer mes Fire Bravons dans le Dread. Pour 2 PC, ça coûte 2 PC. T'as combien de coûts 2 PC ? Pour ça, il m'en reste plus que 2. Ok. C'est parti. Sur du 3. Une relance de touche. Ok. Je fais dans mon froc. Tout qui blesse. 1 but à 5. Oui. J'en réussis 2. T'as ton D6. 4. Ça fait 4 moins 1. 3. Il avait perdu 8 PV avec les 3 qu'il vient de perdre. Est-ce qu'il explose ? Non, 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 non. Excusez-moi. 8 et 3, ça fait 11. Il lui reste 2 PV. Je m'emballe. Il lui reste 2 PV. Ça a 13 PV un Redemptor. Ok. Désolé de ce... Aucun problème. Cette fois, je jouais. Cette fois, je jouais. Du coup, mon Redemptor survit avec 2 PV. J'aimerais bien aller fumer en même pas pour tous ces mecs-là, quand même. Petit correctif. On avait oublié de dire que j'avais perdu le PV de la honte. J'étais donc pas à 8 PV, mais à 9. Ce qui veut dire qu'il ne me reste qu'un seul PV sur mon Redemptor. PV de la survie, un peu, celui-là. Donc, globalement, les Reapers vont tirer dans le... Dans le Dread. Dans le Dread. Le patron, sûrement, dans les... Inceptor. Inceptor. Le spinner, pareil, dans les Inceptor. Il me reste 2 spinners ici. Celui qui est guidé. Sûrement, dans les Inceptor. Je ne sais pas encore. Je vais voir un petit peu parce que du fait qu'il ne reste qu'un PV là-bas, ça peut se tenter avec un spinner. C'est carrément vrai. Ouais. Et après, là-bas, ça ne tire plus. Et après, tout ça, ça ne pourra pas tirer. Ok. Donc, on va laisser Mehdi tirer. On se retrouve pour faire le bilan des pruneaux qu'il va envoyer. Ok. Donc, on arrive à la fin de phase de tir du tour 4 de Mehdi. Globalement, grâce à ce spinner, il a réussi à prélever le dernier PV sur mon Redemptor qui est mort. Mon Redemptor est mort. Ce qui lui octroie 2 points de victoire là-dessus. Ensuite, ici, il a encore rebondi. Il s'est cassé les dents puisqu'avec mon petit gars qui réduit les damage de 1, j'ai réussi à perdre un seul PV. Mais autant vous dire qu'avec l'invulnérable A5, le Phinopaine A5, c'est assez compliqué pour les serpents de percer l'armure de cette figurine-là. Donc, ça continue à ricocher et ça ricoche encore. Tu n'as rien enlevé sur le Dread ce coup-ci. Il a sauvegardé les deux blesses que tu lui avais fait avec les Dark Reapers et globalement, on a fait le tour puisque là-bas, il n'y a pas d'autres tirs. Du coup, la phase de tir côté de Craftorl est terminée et on va attaquer la phase de charge. Ici, Mehdi a pour plan de bloquer, encore une fois, mes Inceptors avec des trucs qui ne peuvent pas tuer au corps à corps. Donc, c'est ce châssis-là. C'est une charge A7 pour Mehdi. Attention. Oh, le châssis s'envole. Il fait 12 de move et donc, c'est parti dans les Plasmas. Donc, du coup, suite à la manœuvre de Mehdi, il a tapé, il n'a rien fait. Moi, j'ai consolidé, j'ai tapé, j'ai enlevé un PV et là-bas, on ne s'est rien fait mutuellement. Ce qui nous amène à la fin du tour de Mehdi et on va le laisser débriefer son scoring. Et donc, pour le débrief de mon tour, j'ai mis trois quarts de table. Donc, je vais marquer deux points. J'ai mis deux points de véhicule et je n'ai toujours pas fait ma troisième action. C'est donc la fin de mon tour 4. Tour 4 des Black Templar. Je mets 15 points de primaire puisque je tiens un, deux, trois objectifs. Donc, c'est forcément plus que mon adversaire qui est payé à cinq sur la table des objectifs. C'est mathématique. Phase de commandement, je suis à 0 PC, je repasse à 1. Elbrecht, il va se passer, il va envoyer la reroll des touches sur le Dreadnought qui est ici. Ça, c'est fait. Ensuite, le Chaplin va passer le Finno Payne à 5 sur Elbrecht. On va l'envoyer sur Elbrecht, le Finno Payne à 5. Mince. Le Finno Payne à 5, il passe à 2 plus sur Elbrecht et en plus, le plus d'une attaque, il va le passer sur le Dreadnought. D'ailleurs, le Finno Payne, je vais le mettre sur le Dreadnought, je vous dis une bêtise. Et le plus d'une attaque sur le Dreadnought aussi. J'ai du mal. Ok, donc les deux Litany sont passées sur le Dreadnought et ensuite, de ce côté-là, il y a juste notre ami le Maître des Forges qui va passer le plus 1 à la touche sur ce Dreadnought-là et il va aller s'en plafonner pour broyer ce châssis en bonne et due forme. On se retrouve après ma phase de mouvement. Ok, phase de mouvement, qu'est-ce qui s'est passé sur cette table de jeu ? Alors, globalement, j'ai désengagé mes Inceptors tout simplement parce que je vais anticiper sur le tour 5 et j'aimerais les projeter. Donc, voilà. Donc, on a commencé un petit peu à avancer. J'ai laissé quand même deux figurines dans l'aura de l'objectif pour être sûr que même si je n'arrive pas à péter le châssis, au cas où je rate ma charge, je rate mes tir ou quoi, j'ai toujours deux figurines dans l'objectif contre une, donc c'est moi qui l'ai. J'ai fait en sorte aussi de garder une unité sur le centre de table pour être sûr de marquer à la fois le secondaire de mission, à la fois le house of moment et à la fois conserver du primaire. de ce côté là-bas, côté de chez Mehdi, j'ai désengagé le châssis pour laisser la place aux trois blade guards qui arrivent et qui ont bien envie de rentrer dans le tas. Et puis, ça me permettra aussi avec le dread de saturer un petit peu dans tout ce tas-là. Voilà pour ma phase de mouvement. On passe à la phase de tir. J'ai les deux dreads qui vont pouvoir tirer et faut le potentiel. Les inceptors qui ne vont pas tirer puisqu'ils ont désengagé. j'ai quelques petits tirs annexes à droite, à gauche mais c'est surtout les deux dreads et donc je vous propose qu'on se retrouve une fois que ces deux grosses machines ont tiré. Fin de ma phase de tir. Alors globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à enlever un PV mais ça c'était tout à l'heure je crois, c'était au corps à corps. Et donc vous l'aurez bien compris, avec le plasma, je n'ai absolument rien fait sur ce châssis. Je me suis du côté, j'ai fait un petit jet de nombre de tirs, un petit jet de touche, un petit jet de blesse. Par contre, je me suis collé une mortal wound parce que j'ai surchauffé. En revanche, j'ai enlevé les trois dark creepers qui étaient là avec la gatling et la nacelle. Ensuite, j'ai réussi en revanche à enlever 10 PV sur ce spinner-là avec le plasma du Redemptor qui est en centre de table et j'ai prélevé deux dark creepers sur cette unité-là et ce qui nous amène à la fin de ma phase de tir et dans la foulée à ma phase de charge. Le drain out pour sa charge, c'est parti. Alors, la charge à 2, forcément, elle ne passe pas mais comme je suis un bon Black Templar, je vais utiliser des dés qui ne sont pas déchargés et comme je suis un bon Black Templar, j'ai ma reroll de charge et la charge à 5 ne passe pas. J'ai donc raté ma charge. Ce spinner va vivre et continuer à m'agacer et là-bas, j'ai les Blade Guard qui vont charger sur le petit perso qui est juste là. Et ici, je suis sur une charge à 8 aussi. C'est parti. Elle est ratée. La petite reroll qui va bien, on est un Black Templar, ça ne veut pas. Ça n'a pas voulu charger au T4. Je n'ai pas d'autres charges à faire. Ça m'amène directement à la fin de mon tour suite à tous ces échecs. Fin de mon tour 4. Du coup, le fait que je rate mes charges, ça me bloque un petit peu dans ce que je voulais faire pour finaliser un petit peu ma phase de scoring. Notamment, péter un châssis pour le serment de l'instant et ramener les Blade Guard dans son camp pour récupérer aussi son objectif primaire. Et au passage, je me rentrais du secondaire supplémentaire. Donc, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quoi qu'il arrive, je tiens le centre. Donc là, ça me met deux points sur le serment de l'instant et ça me met trois points sur le secondaire de scénario. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a parce que comme j'ai désengagé, je ne mets pas plus de points sur le serment de l'instant. Comme je n'ai pas tué de véhicule ou de personnage, je ne mets pas plus de points sur le serment de l'instant. Et comme je n'ai tué qu'une unité et mon adversaire en a tué tout autant, du coup, je ne mets pas de points d'attrition. En revanche, je vais laisser Mehdi mettre des primaires sur son tour 5. Moi, de mon côté, au niveau primaire, je suis capé. J'ai déjà fait mes 45 points. Et donc, je vous propose qu'on arrive au cinquième et dernier tour de cette partie. Donc, début de mon tour 5, je vais remarquer un point de commandement qui passe de 1 à 2. J'ai marqué 10 points de primaire et je vais attaquer mes mouvements et on se retrouve après. Et donc, phase de mouvement de mon tour 5, j'ai déplacé mon spinner là pour essayer de lui donner un double move pour aller chercher ce quart de table là. Avec eux, je suis allé chercher avec mes Fire Dragon, je suis allé chercher le quart de table de mon adversaire. Là, ça n'a pas bougé. J'ai pris mes persos et je vais essayer d'aller me taper avec du Blade Ward et je vais essayer de buffer mes Dark Reaper ici. Là, globalement, pour vous faire le point, là, il y a une avance en scoring pour les Black Templars. Ce qu'il faut faire pour Mehdi, c'est prendre les quart de table. Donc, comme vous l'avez compris, avec son double move, il va essayer d'aller chercher les quatre quart de table ici. Il faudra qu'il passe son sort pour ça. Ensuite, il peut encore marquer des points sur le fait de péter des véhicules. Ça, ça peut lui rapporter des points et après, éventuellement, limiter mon attrition par la suite. Mais globalement, ça va être l'objet de ses actions. Il va attaquer sa phase de tir. Il y a la phase de psy, la phase de tir. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de la phase de tir pour faire le point sur le tour de Mehdi. Donc ici, la bravoure de Grimaldus est enfin récompensée puisqu'il a, je vous rappelle qu'il a deux dispels grâce à son trait de seigneur de guerre. Il a plus un au dispel et il a réussi à dispel le double move qui a été envoyé sur ce châssis-là qui permettait de récupérer le quatrième quart de table. Donc, ça ne sera pas faisable côté Kraft World. Ce n'est pas trop mal. Et on a fini ta phase de psy, la Mehdi, ou pas ? On a fini la phase de psy. On a fini la phase de psy. On va donc pouvoir attaquer la phase de tir. Donc là, vous l'aurez compris, la mission de la phase de tir de Mehdi, c'est de tambouriner du châssis et il veut s'en prendre d'abord à ce Dreadnacht-là à qui il a passé sur sa phase de psy le moins un en sauvegarde. Exactement. Donc, c'est parti. Les Dark Reepers, je fais tirer les deux normaux. Ils sont guidés. Ils sont guidés. Donc, c'est relance des touches. Oui. Touche à trois, re-roll. Double As. Double As, re-roll, double As. Ça serait plutôt sympa à voir. On n'était pas loin, mais en tout cas, c'est Double As, re-roll, fail. Le Dark Reeper qui est solo, même chose. Il va essayer de se faire le run out. As. OK, bien joué. Re-roll. Deux. Encore une fois, un fail. Là, c'est le craquage de fan game. Je crois que c'est acté. Donc, les Dark Reepers ont tiré, ils n'ont rien fait. Il nous reste les batteries. Les batteries. Ah, les batteries. Il est toujours sur lui. Il faut se le faire. Moi, je pense qu'il faut se le faire. Il y a ça aussi. Oui, mais bon, il te ramène deux points. Il faut le fumer. Il faut le fumer. En plus, il a une capacité de létalité par rapport à l'impulsor. 3 des 3, ça nous en fait 5. Ça touche sur du 3 plus. Une petite re-roll de l'unité. As, re-roll As, des familles. Ça blesse sur du 3 plus. Et la petite re-roll de la blesse des familles. OK. Et j'ai donc 3 invieux à 6. C'est raté. Je prends donc 3 des 6 dans la mouillasse. Ça fait 1. J'en réduis. Hop. Je réduis. Hop. Ça nous fait 6 Finopain à 6 pour le châssis. Et j'en réussis 1. Je prends donc 5 PV supplémentaires. Il en avait perdu 2. Il passe donc à 7 PV perdus actuellement. Après, il nous restera quelques petits tirs à droite, à gauche et les spinners qui pourront tirer. On se retrouve une fois que la poussière est retombée. Alors, on arrive à la phase de tir. Globalement, Mehdi a fait le choix de continuer à cibler cette unité-là puisqu'il avait passé le moins 1 à la save. Donc, les 3 spinners ont tiré et au total, lui ont laissé 3 points de vie. Il ne me prélève donc pas de châssis pour l'instant. On va passer immédiatement à sa phase de tir. Ah oui, on notera aussi que lui avait son tir de fuseur. Il n'avait l'apporté que sur Grimaldus mais Grimaldus a tanké à l'invu 4+. On arrive donc à la phase de charge. Qu'est-ce qui va se passer, Mehdi ? Je vais charger celui-là pour l'empêcher de bouger. Tu vas charger le dread ? Oui. Je vais sûrement charger un petit peu ici, là, par là. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir deux petites secondes et je vais aussi cliquer encore les... Les inceptors. Oui. Ça, c'est agaçant. Ça, c'est gratuit. Ça ne mange pas de peine. Et c'est de la charge auto. Et c'est de la charge auto. Tac. Les inceptors sont encore bloqués. Vous noterez qu'ils n'ont pas fait grand-chose à part tanker de la partie mais c'est déjà bien beaucoup. Ici, il charge du dread avec le serpent. Enfin, le spinner. Cinq. Cinq, ça passe. Toujours à la phase de charge de Mehdi. Pour le panache, on va aller se taper avec du blade guard avec tous les persos. Ça, c'est beau. Allez, on commence par qui ? Par lui. Allez, le plus loin. Six. Ça passe. Le suivant, son camarade. Ça passe. Ça passe aussi. Et enfin, le dernier. C'est l'envolé sauvage. Je crois que tu n'as plus assez de points de commandement pour intercepter. Non. Du coup, je vais les faire tous en même temps. Oui. Ça fait six attaques sur du 2 et re sur du 2 avec une relance. Évidemment. Voilà. Il n'y a pas de PA et c'est D3 damage si je ne dis pas de bêtises. Non, ça va être du 1 dégâts. OK. Sur du 2. C'est tanké comme Jaja. Merci d'être venu. Donc, du coup, voilà. Pas ici. Tu as trois petites attaques sur du 6 sur le Dread. Oh oh. Ah. De la honte ou pas ? Non. Ça ne sera pas bon. Il y a encore trois attaques là-bas. Oui, sur les Inceptors, effectivement. Oh oh. De la honte ou pas ? Non. Désolé. Si, si, si. Ça passe. Ça passe. Save à 3. C'est saveé, monsieur. Ici, je vais activer mon Dread. Je vous rappelle qu'il a 4 attaques sur son profil de base. Qu'il a plus d'une attaque parce qu'il a été chargé et qu'il a eu la litanie du plus d'une attaque. Il a un profil dégressif. Il touche donc sur du 5. Full reroll grâce au maître de chapitre. Il n'y en a qu'une qui passe. Et ensuite, c'est parti pour la relance de nos camarades. Donc, on est bon ici. Je vais taper à force x2 et donc, je vais te taper en du 7. Sur du 2+, monsieur. Eh bien, écoute, il y en a 3 qui passent. Du coup, P à moins 3. 3 save à 6. Magnifique. Les 3 sont ratés. Du coup, tu prends 9 PV net et plus les 3, les 3. Ce qui nous fait 9 et 5. Il est mort. Il est dead. Il explose. 9. Donc là, concrètement, taper là-dedans vu que tout le monde a tapé et qu'après, il n'y a plus qu'à mon tour de jouer. Taper là-dedans n'a que d'utilité de mettre de l'attrition. Donc, je vais tout mettre sur celui qui a le moins de PV qui en a 3. Donc, il y a un seul gars qui va prendre tous ces taquets-là qui vont toucher sur du 3 et blesser sur du 3. C'est de la force 5. C'est de la PA-3 et c'est 2 flats. De l'un vu à 4. Un vu à 4 pour le monsieur. Magnifique. Aucune. Il prend 26 000 PV. Il est complètement dead et ça me permet de marquer du point d'attrition et c'est ni plus ni moins ça que je cherche. Fin de mon tour 5. Donc, ce n'est pas fameux. Je n'ai pas fait du tout ce que j'ai voulu. Donc, j'ai quand même 3 quarts de table et puis, c'est tout. Ouais. Donc, tu ne mets pas le... Tu avais une action... Les actions, tu le capes à 2 actions faites. Ouais. Et au niveau des véhicules, tu n'en arraches pas plus. Ouais. Donc, voilà. On a fait le tour au niveau du scoring. Plus de points pour les quarts de table et on s'arrête là-dessus. Tu auras mis 30 points de primaire sur la partie et on reviendra sur le scoring de fin pour le petit débrief. On passe immédiatement et assez rapidement, en vérité, sur mon cinquième et dernier tour de jeu. Ok. Donc, j'arrive sur mon cinquième et dernier tour. J'ai 45 points de primaire. Donc, je n'ai pas vocation à aller chercher les objectifs sur cette fin de partie. En revanche, je peux marquer encore des points sur le house of moments. Donc, le serment de l'instant en étant sur le centre en tuant un véhicule. Je l'ai fait puisque j'ai tué le spinner qui m'a été offert et en ne désengageant pas. Donc, personne ne va bouger et ça va me permettre de mettre 4 points. Donc, voilà. Ensuite, concernant l'attrition, au final, j'ai tué un perso. Il me suffira d'enlever encore une unité et je pourrai avoir l'attrition et encore même pas parce que je n'ai pas perdu d'unité sur mon tour. Donc, en fait, j'ai déjà l'attrition aussi au début de mon tour parce que j'ai tué un perso et lui ne m'a rien tué. Et ensuite, pour le troisième et dernier objectif, pour le troisième et dernier objectif, je contrôle celui du centre et ça sera suffisant pour que je capte l'objectif à 12 puisqu'il y a un tour où j'ai mis l'objectif à 5 points. Donc, en vérité, sans rien faire, je mets le maximum de points mais on va quand même rentrer dans l'art de ce châssis-là parce que j'ai bien envie de le défoncer. Pour finir ma phase de commandement, au niveau des litanies, lui, il va passer ses deux litanies sur mon drain out. Donc, sur du 2+, le Finopenh à 5 et sur du 2+, le plus une attaque. Ok, c'est bon. Ensuite, notre ami, le maître d'effort, je vais passer le plus un à la touche sur lui. Et ici, comme je l'ai dit, on ne va pas désengager. Donc, ce que je vais juste faire, c'est faire charger mon dread sur le wave, sur le spinner et ici, je vais avancer et je vais soustraire les deux packs de Dark Reaper et puis voilà. Et globalement, j'aurai très rapidement fini mon tour. Je vous retrouve à la fin de ma phase de move et à la fin de ma phase de tir. Ok, fin de ma phase de mouvement. Donc, globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé mon dread pour venir charger. J'ai conservé une ligne de vue pour envoyer un gros coup de plasma dans les Dark Reaper. Ici, j'ai laissé Grimaldus pour mettre le serment de l'instant. Ici, j'ai avancé mon dread pour aller charger dans les persos et décharger toutes ses armes dans toutes ses unités. Et on finira par une charge de Hellbreach sur les plateformes qui sont juste derrière. Je finalise ma phase de tir. Donc, comme je l'ai dit, là-dedans, c'est engagé au corps à corps donc rien ne va tirer. Plasma là-bas. Lui, il va mettre son plasma pour enlever les deux PV sur le châssis. Toutes ses armes dans les Dark Reaper. Lui, il pourra aussi envoyer ses Bolter Storm dans les Dark Reaper et déjà, on sera pas mal. Du coup, fin de ma phase de tir. On a réussi à enlever les trois Reaper et le châssis ce qui était plus ou moins attendu. Il n'y a rien de phénoménal. Ce qui m'amène dans la foulée à ma phase de charge. Ici, il charge là-dessus. C'est une charge auto. C'est trois, ça passe. De toute façon, on s'en fout. Je n'ai pas besoin de plus. Ici. Et après, on a Hellbreach qui va charger dans nos amis à ces Black Templars. On va relancer quand même. OK. Qui va charger dans la plateforme qui est juste là. Et on a le Dread qui va charger dans le personnage qui est juste là. À 7, ça ne suffit pas. La relance. Et 6, ça ne passe pas. Du coup, cette charge-là ne passe pas. Je fais mes taquets. Globalement, l'idée est de savoir si notre ami le Dread ici va plier encore un châssis. Je rappelle que je suis dans l'aura de mon maître d'effort. J'ai donc plus un en force et plus une attaque. Ce qui fait que j'ai bien 6 attaques sur mon Dread. Et qui va toucher sur du 2+, puisque j'ai passé l'augmentation qui va bien. Je fais mes deux petits As réglementaires. Je fais mes trois petits As réglementaires. Je vais utiliser un point de com pour en relancer un. Il y en avait beaucoup trop. Et après, je vais me laisser sur du 2+, et du coup, ça fait 4 sauvegardes à PA-4. C'est 4 sauvegardes à 6. Du coup, non, PA-3. Pardon, PA-3. Excuse-moi. PA-3. 4 sauvegardes à 6. Non. Du coup, tu prends 12 PV net plus 4 D3. Donc ça, le sèche net. Est-ce qu'il explose ? Non. Il ne meurt pas avec pas de lâche. OK. Ensuite, on a Elbrecht qui va saigner les plateformes. Alors, notre ami Elbrecht, il a 6 attaques sur son profil. Une 7e parce qu'il a chargé. Il va toucher sur du 2. Il claque son petit As. Et ensuite, il va taper sur les plateformes. Il va taper à force plus 3. Donc, il tape à force. Il tape à force x2 pour faire des gros dégâts. J'ai utilisé la grosse arme. Donc, c'est sur du 3. Et c'est de la grosse PA et du gros damage. C'est de la PA-3. Les plateformes ont une save à 4. Et c'est 3 flats. Donc, il n'a pas de sauvegarde. Et à chaque fois, ça tue une plateforme. Donc, j'ai tué les deux plateformes. Ça tombe bien. Il en restait deux. Du coup, Elbrecht saine bien les plateformes. Et il va piline en allant sur l'objectif. Et ce qui nous amène globalement à la fin de mon tour. Fin de mon cinquième et on clôture la partie sur ce tour. J'ai globalement mis 4 points sur le serment de l'instant. Puisque je suis à la fois dans le centre. Je n'ai pas désengagé ni raté le test de morale. Et j'ai tué personnages et véhicules. Donc, je mets bien les 4 points. Je mets 5 points sur le secondaire de scénario. Et je mets, puisque je tiens l'objectif dans sa zone et l'objectif du centre. Et enfin, je mets l'attrition puisque je lui ai soustrait beaucoup trop d'unités pour qu'il puisse concurrencer cette violence sur le cinquième tour. Je fais donc un full point de victoire sur les secondaires de mon dernier tour. Je vous propose qu'on passe immédiatement au débrief et à l'annonce. Je vous propose qu'on passe immédiatement au débrief et à l'annonce du score final. On se retrouve pour la fin de ce rapport de bataille et de son débriefing d'ores et déjà. Merci à toi Mehdi pour avoir participé. C'était un vrai plaisir de t'avoir pour la première fois à la caméra. Et puis sur la table de jeu parce que pour rappel, c'est toi aussi qui m'as aidé à installer le studio ici en Guadeloupe. Donc, c'est très cool. Merci beaucoup à toi. Et puis, un grand plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Super, c'était génial. Plaisir aussi partagé du fait d'avoir, entre autres, pu sortir le nouveau supplément Black Templar. Je suis plutôt content parce que c'est une liste que je vous ai craftée pour ce rapport de bataille-là. Le supplément est vraiment très récent. Donc, j'avais aussi envie de vous proposer une performance de jeu ou du moins une partie intéressante dans l'utilisation de ce supplément. J'en suis plutôt satisfait. J'ai réussi à, je pense, utiliser assez correctement les différents stratagèmes qu'on nous proposait, l'objectif sécure, l'empêche de désengagement, etc. Tout comme les différents types d'équipements, le Crux d'Obsidienne ou l'icône d'Aimine. Enfin, voilà, tout ce que vous avez pu voir sur la liste. Donc, je suis plutôt content de ça. La liste a bien tourné, elle a été efficace. Et donc, du coup, je me tourne vers Mehdi pour savoir un petit peu ton ressenti par rapport à cette partie. Mais donc, moi, mon ressenti, j'ai pris, j'ai vu une vague arriver en fait et j'ai essayé de ralentir l'arrivée et finalement, je l'ai prise dans la gueule et j'ai bu la tasse. Ça a beaucoup tanké. Je ne pensais pas que tu tankerais autant. Ouais, ça a bien, bien tanké. La liste est quand même faite pour. Les Dreads, on a vu une érable à 5+, avec des Finno Payne, ça commence à être très désagréable. De leur réduction de damage de 1. Cumulé avec le Maître des Forges qui leur remet des PV. Donc, j'ai récupéré, je crois, sur la partie à peu près 9 PV. 3 fois, j'ai dû récupérer 3 fois 3 PV. Cumulé au Finno Payne de Grimaldus avec l'Apoticaire, le fait de refaire vivre des unités, de l'Ari-Heal. Effectivement, c'est résistant, ça revient sur la table. 87 pour les Black Templars à 48 pour les Craftworld. C'est quasiment un full pour les Black Templars au niveau des secondaires. L'attrition, ça paraissait pertinent dans le sens où je savais que tu avais une liste qui allait donner de la ressource à petit feu pour marquer son scoring. Donc, je pense que l'attrition, c'est un vrai contre face à ta liste. Le serment de l'instant avec une liste qui est tank et qui va bien tenir le centre de table fonctionne bien. Et ça a combotté bien aussi avec le secondaire de mission qui consistait à poser son cul au milieu de la table. Donc, globalement, ça a tenu je pense qu'il y a quand même un petit tour qui a un petit tournant au niveau du T3 quand j'arrive avec les Blade Guard à passer objectif sécure et à te voler l'objectif dans ta zone donc à te nuller complètement tes primaires et après à venir te cliquer avec l'impulsor. Ça te fait perdre ça te fait complètement perdre un tour de jeu qui aurait pu être très létal. Effectivement. Je n'ai rien à dire de plus parce que... J'ai failli verser une larme à ce moment-là. Oui, c'est vrai. On ne l'a pas filmé. Non. Pour garder un peu la dignité des joueurs parce qu'il y en a qui pleurent sur le studio, on m'a dit. Non, ce n'est pas vrai. Non, donc surtout, c'est pareil. Encore une fois, c'est toujours une petite gestion de notion d'anticipation. Gardez toujours à l'œil les unités qui ont cette capacité de se projeter rapidement. Un impulsor, c'est quand même 14 de mouvement. Donc, 14 de mouvement plus charge quand un impulsor est au centre de table. Toujours anticiper un petit peu ces actions qui peuvent être mises en œuvre par l'adversaire pour éviter de vous retrouver un petit peu bloqué assez rapidement. Je ne me suis pas méfié de l'impulsor parce que je me suis dit de toute façon, ça ne fait rien. C'est qu'un impulsor. Ça clique plutôt bien. Oui, c'est gros. Tu prends plein d'unités comme ça, c'est bon. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, envoyez du gros pouce bleu sous la vidéo, le petit commentaire pour nous commenter la liste Black Templar ou la liste Craftworld ou les deux ou le match ou tout simplement nous aider au référencement de la chaîne. Je vous rappelle, important, www.creativewargame.fr c'est notre site. Vous y retrouvez des vidéos, des articles. Vous y retrouvez plein de choses aussi et notamment, dernièrement, nous avons rajouté la playlist de nos amis TheSquiggered et Tabletop Nuts. Vous avez donc un max de vidéos sur cette plateforme. Tout est libre et gratuit d'utilisation, évidemment. Vous n'hésitez pas à vous créer un compte et vous serez avertis tous les mois. On envoie une petite newsletter pour dire ce qui se passe, telle vidéo est sortie. Ça vous permet de vous tenir à jour si pendant une ou deux semaines vous n'avez pas consulté YouTube ou quoi et qu'il y a des vidéos de retard. inscrivez-vous, vous aurez la newsletter tous les mois et j'en profite aussi pour placer notre nouveau partenaire qui est My Hobby Place boutique de vente en ligne moins 20% sur toutes vos figurines. Voilà. La messe édite, c'est les meilleurs tarots sur le net. Moins 20%, il n'y a pas mieux. Donc, ça se passe sur My Hobby Place. Il y a une belle plateforme internet. N'hésitez pas à y aller. Tous les liens sont dans la description. La bataille, c'est joué sur un tapis. Crankoire Game, vous avez un code promo moins 10%. Le lien dans la description et on a fait le tour. Facebook, Instagram, la page privée, vous avez l'habitude. Vous nous rejoignez quand vous voulez. C'est libre et ça fait plaisir à tout le monde. Merci à toi Mehdi. Merci à toi Taurop. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Ciao.